C'est toujours compliqué de passer après un repas, en plus un bon repas. Je vais essayer de capter votre attention pour lancer ces tables rondes et vous donner un peu quelques messages. Je voulais effectivement, chers amis, déjà remercier et saluer tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin, lorsque nous avons lancé notre journée de la Convention des Progrès avec les militants. Nous accueillons maintenant cet après-midi, au-delà des adhérents de territoire de progrès, un certain nombre d'adhérents de la majorité présidentielle. Et nous sommes ravis de vous accueillir à la fois pour ce repas et pour cet après-midi de travail de fond sur ces deux tables rondes que vous a présentées tout à l'heure Olivier et Agnès. Chers amis, si nous croyons vraiment à notre aventure, cette aventure de bâtir une gauche raisonnable, c'est vraiment maintenant qu'il faut se sortir les mains des moufles. La réalité aujourd'hui montre que nous avions au convient raison de quitter la vieille maison de Jaurès il y a quelque temps, qui déviait malheureusement et terriblement vers celle d'un petit Staline. Tous les voyants montrent l'échec moral, l'échec politique, l'échec programmatique de la gauche qui est maintenant mélanchonisée. Pour sauver quelques places à l'Assemblée nationale, l'EPS s'est vendue aux fossoyeurs de la gauche républicaine et laïque, et on le voit encore dans ses prises de position dernièrement. Et qui pour prendre l'horaire ? Personne. Personne. Hidalgo, qui est prise dans ses contradictions, quand elle n'est pas prise à Tahiti, elle a surtout démontré qu'elle n'avait pas les épaules. Cazeneuve, qui est un vrai homme d'État, mais qui est victime de ses atermoiements, on ne l'entend plus, c'est bizarre et c'est même regrettable. Delga, les Français ne la connaissent pas, l'EPS n'en veut pas et elle est incapable de couper le lien avec la vieille maison. Donc mes amis, ce que l'on disait il y a maintenant 7 ans se produit sous nos yeux. Et je vais vous le dire, moi je trouve que nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez revendicatifs. Moi je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux en tant que parti politique. Alors nos ministres font déjà beaucoup, ils sont à la tâche et honnêtement, entre Olivier, Agnès, Patricia, ils font à la fois le job et ils font notre fierté au quotidien et je pense qu'on peut encore les applaudir. Mes chers amis, mais nous dans tout cela, qu'est-ce qu'on fait pour notre famille politique ? Qu'est-ce que nous faisons pour la social-démocratie et pour le progressisme ? Et je prends ma part dans cette critique en tant que sénateur. Parce qu'en face de nous, nous avons des divisions, nous avons des bataillons très organisés et notamment le Rassemblement National qui fera un score énorme, et on le sait déjà, qui fera un score énorme aux élections européennes. Et qui se projette déjà à plus loin. Et plus loin c'est quoi ? Parce que c'est le dernier virage des élections européennes, c'est le dernier virage avant les élections municipales et présidentielles. Et ces deux rendez-vous, municipales et présidentielles, ça va être aussi un grand moment, un nouveau grand moment de recomposition. Et il faudra être présent. Quelle va être notre place ? Quelle place voulons-nous prendre dans cette recomposition de la majorité présidentielle et de ce bloc central que nous appelons de nos voeux ? Alors c'est maintenant que ça se décide. Alors, on mange des couscous, vous verrez, vous avez vu, c'était excellent, c'était très agréable. On boit des verres. En France, ces moments sont importants et c'est des moments de convivialité. On se retrouve parce que c'est ce qui fait aussi notre sentiment d'appartenance et on a besoin de ces sentiments d'appartenance et de ces moments de convivialité. Tout ça, c'est super bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut que nous retrouvions la voie du travail. Aujourd'hui, on se retrouve à Aubervilliers. C'est très bien. C'est très bien pour faire cette convention des progrès, cette convention des territoires. Mais moi, je veux qu'on ait des conventions des territoires et une convention des progrès dans chaque grande ville de France. Et ça, c'est notre rôle à tous en tant que militants et en tant que cadre de ce parti politique. Alors, bougeons-nous. Bougeons-nous parce que nous, on s'appelle territoire de progrès. Donc, moi, je n'ai jamais aimé le mot territoire de progrès. Je vous le dis depuis la création de territoire de progrès, dont j'ai été un des fondateurs. Je n'ai jamais milité pour ce nom-là. Moi, je trouvais que ce n'était pas un nom qui nous plaçait dans un échiquier politique. Donc, je l'assume. Et pourtant, on s'appelle territoire de progrès. Donc, au moins, faisons que ce nom serve à quelque chose. Puisqu'on est territoire de progrès, il faut qu'on soit dans les territoires. Il faut que nous puissions nous démultiplier dans les territoires. Alors, bougeons-nous. Et moi, je suis prêt à faire en sorte de me déplacer dans chacune des grandes villes, dans chacun des territoires. Et on fera en sorte, et je vois Rémi, il y avait Lysiane tout à l'heure, il y a un certain nombre de parlementaires qui seront, Michel, qui va arriver, je crois, et qui seront présents dans les territoires pour faire le tour des grandes villes, comme l'a fait Guillaume et Théo pour le secrétariat général. Il faut que nous puissions animer ces tables rondes. Il faut que nous puissions nous démultiplier sur la production d'idées. Alors, organisons cette décentralisation de nos rendez-vous politiques. Une salle municipale, deux kakimono, deux jus d'orange et trois cacahuètes, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de multiplier nos rendez-vous politiques avec des experts, avec des parlementaires, avec des militants, avec des contradicteurs. Parce que ce qui est important, c'est le débat. Et nous, on est des progressistes, on est des sociodémocrates, donc on aime le débat. On est là pour aller convaincre les gens, et donc il nous faut des contradicteurs. Et donc, nous, on s'engagera, et vous pouvez compter sur la direction nationale, pour soutenir toutes les initiatives dans les territoires, dans les villes, pour multiplier ces rendez-vous politiques. Et puis, moi, je veux que la fondation, ce think tank sur lequel nous nous sommes engagés au dernier congrès de Marseille, voit le jour enfin. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour notre vice-président, Benjamin Djam, qui n'a pas pu être présent puisqu'il avait quelques soucis de santé, et qui porte ce projet et cette idée depuis le congrès de Marseille, et qui, j'espère, verra le jour en début 2024. Et cette fondation des idées, cette fondation, la fondation qu'on appellera, elle permettra aussi de créer ce travail de fond sur le long terme, et pour alimenter notre réflexion en tant que parti politique. Et puis, c'est la période. Moi, je souhaite et je veux que nous soyons les plus européens des pro-européens. Je veux que nous soyons présents dans cette campagne des élections européennes, parce que l'Europe, c'est dans notre ADN, parce que face à un monde qui vacille, il nous faut une Europe forte, une Europe qui protège et qui nous permette de prospérer. Et puis, je suis peut-être le moins bien placé pour le dire, je veux que nous sortions nos têtes des réseaux sociaux, honnêtement. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait de la politique. C'est un outil, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut qu'on reprenne du terrain. Il faut qu'on soit sur le terrain quotidiennement. Alors oui, bien sûr, les réseaux sociaux, il faut les utiliser, parce que si on est absent des réseaux sociaux, il n'y a que les extrêmes qui sont présents. Alors, inventons de nouveaux formats, des formats innovants, soyons inventifs. Développons aussi, devenons plus viraux sur les réseaux sociaux. Inventons des nouvelles idées et inondons les plateformes numériques. Ça, c'est notre travail. Et vous avez eu d'ailleurs pour les militants une formation ce matin avec Benoît sur l'utilisation notamment de Twitter. Et puis, alors tout à l'heure, on parlera de logement. Je pense que c'est un vrai sujet pour le quotidien. Mais, territoire de progrès, vous connaissez nos grands combats. On a parlé de la fin de vie. Vous connaissez, moi, ma position. Et j'ai une concheté pour Chantal Mémont qui portait aussi ce combat au sein de territoire de progrès depuis la création de territoire de progrès. Vous connaissez mon combat pour la question de la fin de vie. On a aussi parlé de la question des obsèques. Tout ça, ce sont des vrais sujets. Tout ça, c'est bien. Mais parlons aussi de la vie. La vie du quotidien des Français. Faisons en sorte de retrouver l'ADN de territoire de progrès. Qu'est-ce que nous inventons ? Est-ce que nous inventons de nouveaux droits pour les Français ? Est-ce que les nouveaux progrès que nous portons pour les Français se retrouvent dans les propositions que nous allons apporter ? C'est ça, notre boulot. Notre boulot de militant. Notre boulot de progressiste. C'est à nous de l'inventer. Ce n'est pas les conservateurs qui inventeront des nouveaux droits. Parce que, honnêtement, tout le monde se dit progressiste. De plus en plus. C'est un grand mot, progressisme. Mais qui l'est vraiment ? Ben nous. Alors prouvons-le. Prouvons que nous sommes des progressistes. Faisons tourner, mouliner nos esprits et le monde des idées. Et quand Florence et Jean-Marc tout à l'heure parlaient que nous avions, avec les groupes de travail que nous avions menés, et les différentes conventions, nous avions sorti 189 progrès, qui ne seront pas forcément tous repris. Mais 189 progrès, ça montre qu'on est capable, quand on réfléchit, on est capable de sortir des nouvelles propositions et d'inventer le monde de demain. Alors faisons en sorte que j'ai une journée de réflexion, de cet après-midi de réflexion, et que toutes celles qui viendront puissent être utiles pour la majorité du président Macron, utiles pour la France. Moi, je crois en nous. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir ces premières tables rondes. Je vous remercie. Et donc, Guillaume, je crois que nous lançons la table ronde sur le logement. Avec Ergun, et j'invite Ergun qui est le maître de cérémonie. Notre vice-président, on peut à plus dire. Merci, Xavier. Merci, Guillaume. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être face à vous pour lancer à l'hiver cette table ronde qui est autour du logement. J'invite tout de suite nos invités qui se trouvent à tout près de la scène à nous rejoindre. Si vous voulez bien. Ils sont en train de discuter, donc c'est pas la table ronde, c'est sur la scène. On va essayer de discuter et faire profiter tout le monde. Bonjour à tous. Merci. Merci d'être présent aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation pour cette table ronde dans le cadre de cette convention de territoire de progrès. Avant de commencer, je tenais évidemment à remercier les personnalités qui ont fait un déplacement de très loin en tout premier lieu et par distance géographique. Le maire de Byron, Jean-Rélie Tchégari, qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être présent. Elle est depuis très longtemps à Bayonne même, maire, président de la communauté d'agglomération du Pays Basque, si je n'oublie pas de mandat. Et donc on va vous solliciter pour cette table ronde. Émilie Chalas est avec nous également, notre vice-présidente, ancienne députée de l'ISER, conseillère municipale de Grenoble et conseillère métropolitaine. Xavier Acovillé, évidemment, notre délégué général qui vient de prendre la parole avec nous, sénateur de Haute-Seine, nouvellement réélu, Olam Adelor, de façon très exceptionnelle, conseillère municipale de Sénènes depuis de nombreuses années, entre autres. Et merci surtout à Christophe Béron qui est avec nous aujourd'hui, donc président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pardans et de l'Association des petites villes de France. Je vous remercie de présenter aujourd'hui. Donc notre table ronde à la thématique du logement, elle s'intitule un fois pour tous, les défis du logement en France, au cœur de la cohésion nationale. Dans un contexte où ce matin, Frédéric Dhabi nous a également présenté les préoccupations de nos concitoyens, où le pouvoir d'achat et la lutte contre inflation arrivaient en premier lieu. On avait constaté que le logement, lui, arrivait un peu plus tard dans ces intérêts-là. Mais un dernier sondage est là, nous en avons indiqué au mois de juillet, qu'il y avait plus de 52% des Français, qui s'inquiétaient de la part que prenait le logement, le foyer dans leurs économies. Donc de manière globale, pour les Français, le logement se logeait, ça représente 32% de leur revenu. Pour les moins de 35 ans, c'est plus de 43%, donc ce n'est pas négligeable. Et surtout, un autre indicateur, c'était de dire que 75% des sondages, eux, pensaient et étaient convaincus que dans les années à venir, cette part du logement dans leur revenu va être beaucoup plus importante. Donc un certain pessimisme sur le secteur. On a entendu beaucoup dans l'actualité des différents débats qui avaient lieu sur la crise qui arrivait, qui avait déjà eu lieu du logement, le faible nombre de crédits octroyés, le faible nombre de permis de construire qui ont été déposés, et surtout un nombre croissant de logements sociaux auxquels on n'arrive pas à répondre complètement. Donc aujourd'hui, on est face à un secteur où plusieurs défis, plusieurs enjeux se croisent, se superposent. Tout d'abord, le défi de proposer un logement pas cher à nos concitoyens. Le défi également de répondre à des attentes et à des enjeux environnementaux, donc construire par carbone, c'est-à-dire construire de façon un peu plus chère. Et surtout, le défi de retrouver une cohésion sociale à travers le logement, qui était l'un des principaux leviers de notre aménagement du territoire à travers le pays. Donc pour commencer, moi je voulais donner la parole à vous, cher Christophe Lyon. Tout d'abord, c'est par rapport à cet enjeu de cohésion sociale, de cohésion nationale, l'importance qu'a eue le logement là-dessus, et surtout, qu'elles étaient selon vous des profondes disparités, et surtout des profonds changements culturels qu'on doit enclencher, pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux de cohésion nationale à travers le logement. Merci, merci pour l'invitation. Le point de vue que je vais développer, il tient sur deux jambes. La première jambe, c'est l'association des petites villes de France, que je préside depuis 2018, suite à un certain Olivier Dussop, qui en a été également le président, et qui rassemble les collectivités comprises entre 2500 et 25 000 habitants. C'est là où vivent 26 millions de Français, et c'est là où, depuis plusieurs années, avant même la période de Covid, on a une progression de la population de 1,3 à 1,5% en moyenne, ce qui fait de ces territoires des territoires qui restent attractifs, et où la question du logement, elle se pose éminemment, et cette association, depuis plusieurs années, développe un certain nombre de propositions, en ce qui concerne justement l'enjeu, la thématique même du logement. Et puis la deuxième jambe, c'est celle de l'ANCT, l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, dont je préside le Conseil d'Administration depuis décembre 2022, qui est une agence publique, une agence nationale, qui a pour vocation d'accompagner le développement de l'ensemble des territoires, en amenant principalement de l'ingénierie, mais qui pilote des programmes nationaux importants, comme Petite Ville de Demain, qui concerne 1600 territoires à travers le pays, Action Cœur de Ville, 242 territoires sont concernés, territoires d'industrie, les espaces en service, le déploiement du très haut débit, le mobile, bref, à travers un certain nombre de ses compétences, elle irrigue, elle est présente sur l'ensemble des territoires, elle est issue d'une fusion, et notamment d'une entité qu'on appelait le commissariat général à l'égalité des territoires, et même anciennement encore la DATAR, c'est-à-dire qu'elle a dans ses gènes l'idée de pouvoir accompagner le développement des territoires, et il y a notamment à travers Petite Ville de Demain et Action Cœur de Ville, une dimension essentielle qui est celle du logement. Depuis que Action Cœur de Ville existe, depuis 2018, et même Petite Ville de Demain seulement depuis 2020, eh bien on a, dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, une action résolue en ce qui concerne la reconquête de ces territoires, de ces quartiers, de ces espaces, à travers la dimension logement. Mais pour répondre à la question, on pourrait prendre le logement de façon isolée, on pourrait parler d'actualité, mais moi ce qui m'intéresse peut-être, c'est de regarder la question du logement, autour de prismes qui sont ceux des enjeux d'aujourd'hui. Je prendrais comme premier prisme la question de la transition écologique. On voit bien aujourd'hui que, lorsqu'on évoque le logement, on l'évoque notamment sur cet aspect qui est celui de la rénovation thermique des logements. Et on a raison de le faire, parce qu'on sait que le bâtiment est à la fois très consommateur d'énergie, mais en même temps aussi très émetteur de gaz à effet de serre. Et c'est donc là où il faut mettre le paquet, et c'est là où il y a les actions résolues, et les accompagnements qui sont mis sur la table, qui permettent de le faire. Mais il faut aussi, toujours dans cette dimension de transition écologique, regarder la question du logement aussi dans le type des matériaux qui sont utilisés. Vous évoquiez dans les propos introductifs, la question de la durabilité aussi des matériaux. On doit construire aujourd'hui différemment qu'on le faisait avant, non seulement pour des questions d'une meilleure isolation, mais pour des questions d'approvisionnement, de sources. Il faut pouvoir utiliser des matériaux qui eux-mêmes sont dans leur conception durable, et même, il faut penser la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de ce type de matériaux. Et puis toujours dans la dimension qui est celle de la transition écologique, il y a la question de l'artificialisation des sols. On voit bien, et ce lien a été établi, entre la perte de biodiversité et puis le fait que depuis des années, et je cite ce chiffre à dessin, mais il est connu, on a finalement, dans ces 50 dernières années, beaucoup plus artificialisé que dans les 500 précédentes années. C'est-à-dire qu'on doit mettre un coup d'arrêt aujourd'hui à l'artificialisation, qui a des conséquences dramatiques en termes de biodiversité, mais pas simplement aussi de disposition, de mise à disponibilité de terres agricoles. Et le ZAN, finalement, peut être non pas une contrainte, mais sans doute une autre façon de voir la construction de logements. Parce que, de fait, si on respecte cet objectif que dans les 10 prochaines années, on consomme moitié de moins que dans les 10 précédentes, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle parfois le foncier invisible, ou les dons creuses, pour le dire autrement, dans les territoires. Il va falloir aussi, sans doute, qu'on fasse de la sobriété foncière. Il va falloir qu'on agisse encore plus grandement en ce qui concerne la reconversion des friches industriels. Donc on voit que la définition de main du logement peut être une définition à l'horizontale, mais plutôt verticale. Parce que, bien évidemment, quand on se sera intéressé à ce foncier invisible, à ces dons creuses, on se dira aussi qu'il faudra sans doute concevoir un peu différemment la façon d'habiter. Que le rêve français de la maison individuelle, je prends plein de guillemets pour éviter un effet rebond par rapport à cette expression, mais en tout cas, il faut s'interroger sur cela. En fait, le deuxième prisme, je vais accélérer, c'est la question de la transition démographique. La transition démographique, elle est aujourd'hui un élément connu. C'est un fait. Autant il est difficile parfois de prévoir la météo à une semaine près, parfois il est difficile de prévoir l'inflation à plusieurs mois, autant la proportion des AG dans nos communes, dans nos territoires, on la connaît aujourd'hui. On sait que manifestement, très vite, à partir de 2030, il y aura quasiment autant de moins de 25 ans que de plus de 65 ans. Eh bien, ça doit aussi interroger ce nouveau besoin, cette nouvelle demande. Il y a une époque, lorsque un maire essayait de construire des logements, et quand il voulait gagner en population, il se disait, il faut qu'on attire les jeunes. Eh bien, aujourd'hui, il faut attirer les vieux. J'insiste sur cette expression. Volontaire, je procide le trait. Pourquoi ? Parce que justement, dans les villes moyennes ou les petites villes, qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver qu'autour de cette ville moyenne, autour de ces îlots d'urbanité, il y a un certain nombre de personnes avancées en âge qui ne peuvent plus entretenir leur bien, leur maison, la parcelle, qui est souvent grande. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Ils cherchent non pas à aller dans les grandes métropoles, ils cherchent à aller dans la ville d'à côté, celle qui dispose d'une offre servicielle conséquente, qui a une offre de soins, qui a des commerces, qui a un peu de transport, qui a un peu de vie. Et il va falloir donc répondre à ces demandes et faire en sorte que dans ces villes moyennes ou ces petites villes, on soit en capacité demain d'offrir des logements pour ces personnes plus âgées. De la même façon, on doit réinventer la façon aussi de vivre ensemble, avec de l'habitat inclusif, par exemple, avec aussi sans doute une autre dimension, là aussi en termes d'habitat. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes parcelles, il faut sans doute avoir des parcelles moins grandes. Il faut aussi, à travers les centres-bourgs et les centres-villes, recomposer la façon aussi de concevoir le logement au-dessus des commerces, lorsqu'il y a encore des commerces sur ces territoires. Mais en tout cas, la transition démographique, elle nous invite tous à repenser aussi le logement, dans sa taille, dans sa conception, dans son accessibilité, accessibilité de façon universelle d'ailleurs. Donc la transition démographique, elle permet aussi de changer le paradigme et de regarder. Et enfin, le troisième prisme que je voudrais évoquer, c'est celui de la réindustrialisation du pays. Sans doute que ce chiffre n'est pas connu, mais c'est un chiffre vérifié. Vous avez 70% des emplois industriels en France qui sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. C'est-à-dire que l'industrie, elle n'est pas dans les grandes métropoles, elle n'est pas uniquement dans les grandes métropoles. Elle est dans tout un réseau de villes moyennes, de petites villes, et c'est là où aujourd'hui, il y a ces emplois. Et il y a un lien évident que l'on connaît entre logement et emploi. C'est l'existence même, le cœur même du métier d'action logement, qui est un acteur essentiel, dont on fête aujourd'hui les 70 ans. Eh bien aujourd'hui, on voit bien aussi, dans la réindustrialisation de la France, qu'on ne peut pas simplement s'intéresser, même si c'est essentiel, aux fonciers économiques. On ne peut pas s'intéresser seulement, même si c'est essentiel, à toutes les infrastructures qui accompagnent habituellement l'accueil des nouvelles activités. On doit bien évidemment placer la question du logement comme étant primordiale, essentielle à l'arrivée d'activité. Pourquoi ? Parce que les chefs d'entreprise, lorsqu'ils sont confrontés à l'enjeu de regroupement, surtout aujourd'hui avec un certain nombre de types de métiers qui sont sous tension, eh bien il est essentiel de pouvoir garantir des logements, et des logements adaptés. Je dis bien adaptés parce que dans beaucoup de villes, par exemple, quand on voit la typologie de logements, il y a très peu de logements qui sont pour des jeunes salariés, pour des apprenants, pour des apprentis, pour des personnes qui, lorsqu'ils cherchent un type de logement, eh bien cherchent plutôt du type 1 ou du studio, parfois meublés, etc., et qui ont du mal à trouver ce type de logement dans les territoires. Donc la question du logement, elle doit aussi être revue dans cette dimension-là, qui est celle de pouvoir, pour accueillir des entreprises demain, avoir une capacité d'avoir une offre de logement qui correspond aussi à la captation qu'on a des jeunes ouvriers. Je voudrais terminer par une anecdote là-dessus. Vous avez des chaînes d'entreprise aujourd'hui, quand ils viennent devant des futurs salariés, en tout cas quand ils souhaitent accueillir tel ou tel salarié, eh bien parfois, il y a les salariés qui leur échappent, tout simplement parce que les salariés aujourd'hui, quand ils regardent la distance à faire entre le lieu qu'ils habitent aujourd'hui et le lieu de l'entreprise, ils vont essayer de choisir l'entreprise qui est la moins loin possible de là où ils habitent. Donc la question du logement, pour l'attractivité économique, elle est essentielle. C'est la raison pour laquelle vous avez eu raison de placer cette climatique comme étant centrale, parce qu'elle a un lien direct entre la transition écologique, la transition démographique et l'enjeu de réindustrialisation du pays. Merci beaucoup. Merci pour ce point de vue, cette analyse très intéressante. Avant de revenir vers vous, peut-être avec plus de précision, moi j'aimerais me retourner vers un acteur local, et pas des moindres, un maire, le maire de Bayonne, Jean-René Chigary. Très souvent, on présente le maire comme étant la personnalité politique préférée des concitoyens, parce qu'il a une réponse rapide à des problématiques qu'ils peuvent connaître nos concitoyens. Aujourd'hui, face à tous ces enjeux, on parle de transition démographique, en prison, transition écologique, cohésion nationale, on va aller chercher, et surtout des enjeux qu'il peut connaître votre ville, qui ne sont peut-être pas les mêmes partout, avec une disparité également des attentes en ce qui concerne le logement. Vous, acteurs locaux, maires, quelle est votre analyse de tous ces enjeux, de la cohésion qu'on peut aller chercher, et surtout, peut-être une analyse critique aussi de notre façon de faire, qui peut être bloquante, ou l'enjeu qu'il peut connaître la ville de Bayonne, qui est quand même une ville de 50 000 habitants à peu près ce temps-là. Ville de 54 000 habitants, dans une agglomération de 320 000 habitants, que j'ai l'honneur de présider, et qui regroupe toutes les communes du Pays Basque. Le maire prend de plus en plus de coûts pour les autres. Le président du Sénat a l'habitude de dire que les maires sont à portée de baffe. À portée d'angueulade. À portée d'angueulade, c'est la même chose. Et c'est tout à fait vrai. Parce que nous, il n'y a plus de filtres. On les a en face, et il faut bien les écouter. Alors il fait un temps où, je suis dans des activités municipales depuis 1995, donc un peu de recul, où on va aller nous voir pour un emploi. Et au Pays Basque, il se trouve que le taux de chômage est en deçà des 6 %. Donc on se retrouve à un taux de chômage au Pays Basque, parmi les plus faibles de notre région Nouvelle-Aquitaine déjà, mais qui elle-même est parmi les plus faibles de toutes les régions de France. On ne vient plus nous voir pour une demande d'emploi. Et quand je dis ça, c'est que j'ai beau chercher dans mon agenda des demandes de rendez-vous pour ce motif, je n'en trouve pas. Par contre, on vient me voir pour un logement. Et je veux dire que le recul que j'ai aussi, parce que j'étais 11 ans président de une société HLM, mailleur sociale principale de notre verset de la vie, et c'était pas ce que je vivais à l'époque. Et qu'aujourd'hui, ils ne comprennent plus, ils ne comprennent plus qu'on soit pas en situation de pouvoir répondre à leur demande de logement. Vous l'avez dit en introduction à votre propos, compédiateur de ces débats, c'est la proportion la plus importante de nos revenus, des revenus des Français consacrés à leur logement. Que ce soit un logement en location ou que ce soit un logement en accession. C'est toujours un loyer, que ce soit le loyer que vous payez à la banque ou que ce soit le loyer que vous payez à votre propriétaire. Même sujet. Chez nous, c'est 40%. Vous disiez entre 30 et 40. C'est 40%. Et nous sommes en plus de 5 de régions de France où les revenus moyens sont inférieurs, alors là, pour le coup, très inférieurs à la moyenne nationale. en même temps que nous sommes un territoire attractif, que les touristes adorent et que les touristes investissent. Alors, dans tous les sens du terme, ils y viennent, mais en plus de ça, ils décident éventuellement d'acquérir la résidence secondaire au Pays Basque à l'épris que, bien sûr, la population locale ne peut pas affronter. La situation, chez nous, est catastrophique. Et on a affaire à un véritable mur d'incompréhension, que ce soit de la part... Alors, je ne dirai pas des parlementaires parce qu'ils sont... Voilà, les relais. Les parlementaires ne sont plus maires ou ils n'ont pas été maires et ils sont de moins en moins en relation avec ce qu'est le citoyen de base. et on finira par regretter un jour, peut-être, la règle du non-cumul des mandats. Je dis peut-être. On est en phase directe avec cette population qui ne comprend pas que l'on ne puisse pas être en situation de leur permettre d'accéder à un logement accessible pour eux. Alors, chez nous, au Pays Basque, devant cette situation et à la communauté d'agglomération Pays Basque que je préside, on a regardé tous les outils, tous les outils qui étaient à notre disposition pour faire en sorte qu'on puisse avoir la main sur la situation. Puisqu'après tout, ce sont les résidences secondaires devenues des locations touristiques qui étaient à l'origine de nos mots, et ma UX, on s'est dit, bon, écoutez, il faut peut-être mettre en place un règlement, la loi le permet, donc on l'a fait, on est les premiers quasiment en France à avoir mis en place ce qu'on appelle un règlement de compensation pour interdire à des personnes qui sont propriétaires d'une résidence secondaire de les mettre en location touristique, sachant qu'en plus de ça, dans ce pays qui considère que les règles doivent être les mêmes qu'on se trouve en Corrèze, dans la Creuse, dans le Lot, à Paris, à Nice ou à Bayonne, eh bien, on se retrouve avec des règles fiscales qui font qu'on avantage ces personnes qui ont des logements touristiques puisque leur revenu qui plus est, alors même qui touche des revenus très importants puisque les locations à la semaine, c'est 1000 euros, quelquefois 1500, 2000 euros la semaine, vous voyez ce que ça peut signifier comme apport financier pour les propriétaires de ce logement, mais en plus de ça, ces revenus fonciers donnent le droit des abattements fiscaux qui peuvent atteindre 71%, vous avez bien compris, 71%, la moyenne étant plutôt à 50%, alors même que les propriétaires de logements qui remettent ces logements sur le marché ordinaire, c'est-à-dire pour des personnes de chez nous, c'est-à-dire des personnes qui vivent à l'année, qui ont besoin de travailler chez eux, par exemple, eh bien, ces logements-là ne bénéficient pas pour les propriétaires des mêmes abattements fiscaux. Je vous donne ici un exemple de l'absurdité devant laquelle on se trouve. Il y a TDP, elle n'a pas pu être là avec nous cet après-midi, mais elle n'a avec le maire, une députée qui fait un travail bretonne, qui fait un travail remarquable, avec d'autres, certes, mais comme elle est une TDP, je vous souligne ici, et qui fait un travail remarquable et qui essuie tous les plâtres pour tenter de porter une réforme assez basique pour dire tout simplement que, pour permettre, parce que la question c'est le pouvoir d'achat de nos concitoyens au bout du bout. Faire en sorte que ces personnes-là puissent accéder à un logement dans des conditions normales. Et pour y parvenir, il faut renverser la donne. Donc il faut non seulement limiter, mais pour ce qui nous concerne, les locations touristiques, et on l'a fait par simplement de compensation avec un résultat qui est drastique. On a essuyé tous les recours des plateformes NBLB. Ils me détestent. Ils ont bien raison puisque je continuerai bien sûr à les attaquer. Jusqu'à maintenant, les tribunaux nous ont donné raison. Nous sommes dans le Conseil d'État puisqu'ils ne se sont pas arrêtés au tribunal administratif, à la Cour administrative, la peine, on va aller jusqu'au bout. Et bien sûr, toujours avoir raison. ce qui est assez navrant. Et je termine là-dessus. Mon constat est assez pessimiste, mais vous allez voir, je termine par quelque chose de plutôt optimiste, mais le ministre du Logement, et en fait, M. Béchut d'abord, et le ministre du Logement de l'époque, qui a changé depuis lors, avait décidé de mettre en place un comité de travail sur le logement. Ça y fait partie. les plateformes RBI étaient également autour de la table. Ils avaient le droit d'être là pour défendre leur sujet. Et au bout du bout, tout ceci est arrivé à une forme de réformette avec 14 mesures qui nous ont complètement déprimés en se disant qu'on est venu là, à Paris, à 4 ou 5 reprises pour expliquer avec force argument en gros, ce que je vais vous donner, qu'il fallait changer la politique de logement, mais fondamentalement, si on voulait effectivement répondre aux préoccupations de la population. On est ici à un moment, et moi je suis également à Renaissance, donc je vous dis, il est fort le président Macron, je ne suis pas prêt de porter un discours contre notre président, mais pour cette majorité. Mais il est temps, au moment où nous sommes de ce quinquennat, d'envoyer à la population un signe fort, particulièrement important sur ce sujet. Et donc, il nous faut une réforme du logement. Alors je sais que le ministre du logement qui voulait venir à cette table ronde mais qui n'a pas pu venir, M. Vervitte, qui est très engagé sur le dossier, je le dis pour l'avoir rencontré à 3 ou 4 reprises, très engagé sur ce dossier, nous annonce une réforme qui pourrait intervenir au début de l'année 2024. C'est un prédemain, pourquoi pas ? Mais si tout dépendait que de l'hôtel de Rocolore, siège du ministère, les choses iraient bien. Ça vous irait, c'est ça. Mais il y a aussi Bercy. Alors, il se trouve que j'ai été invité par le locataire de Bercy au Congrès des maires pour participer à l'État me rendre avec lui. Vous pensez bien que je vais y aller et dire directement au patron de Bercy, alors je trouve qu'il a une résidence guillemets secondaire au Pays Basque. Et donc, je lui expliquerai aussi... Il faut être acceptable. Il faut quand même... Entre nous, on peut dire certaines choses. Et je suis pays qui a eu le droit d'en avoir une, ce n'est pas la question. Et le soubessentiel, c'est qu'il ne l'a pas et il ne le fait certainement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sensibiliser tous nos élus sur ce sujet. Et si Bercy est encore une citadelle par rapport à cette question, c'est une citadelle parce que la dernière commission des finances qui s'est tenue avant le vote de la loi de finances par l'Assemblée nationale a abouti à un échec malgré les efforts conjugués d'Anaïg et également surtout le président de la commission aussi des affaires économiques et tout ça à cause d'un certain nombre de... Il y avait partenaires de la majorité présidentielle qui n'ont peut-être pas été jusqu'au bout de l'aventure et qui n'ont pas permis à ce qui était la réforme attendue de pouvoir aller jusqu'à son terme. Alors, excusez-moi d'avoir ne pas mangué la langue de bois et de dire les choses directement parce que je n'ai pas eu du fin fond de l'hexagone pour vous dire qu'il ne se passait rien sur la question du logement. Il se passe quelque chose de très grave et moi, vis-à-vis de mes concitoyens, je ne prendrais pas la responsabilité tout seul. Chaque fois que l'occasion m'est donnée, de dire qu'on n'est pas au niveau de l'enjeu que présente la question du logement dans ce pays, je le dis comme je vais de le faire. Merci beaucoup. Je suis ravie de cette liberté d'expression qui se fera en parler parce qu'on en a besoin et qu'on est tous un peu conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on a du mal à mesurer cette gravité du moment-là. effectivement ce genre de propos d'un élu local qui le veut au quotidien est tout aussi important et je pense que ça me permet de mesurer cette fameuse gravité là j'aimerais me retourner vers Émilie Chalas qui est élu local également par rapport à ses réponses locales, on a vu qu'à Bayonne ils ont tenté, ils ont essayé avec un règlement de compensation d'avoir certains leviers pour répondre à des enjeux tous ces enjeux de cohésion, ces enjeux nationaux la répercussion locale est assez importante, surtout à Grenoble les politiques de logement qu'on a mis en place depuis des années ont sauvé beaucoup de soucis, de soucis d'emploi, de soucis d'insécurité également aujourd'hui face à ce souci de cohésion nationale de cohésion sociale une ville comme Grenoble pour nous, en tout cas son très vie, ne prend pas le sujet suffisamment à coeur pour pouvoir enlever ces enjeux là, mais les enjeux là, comment ils sont ressentis par les élus locaux et quels seraient selon toi d'un prisme plus grenoblois l'approche qu'on peut avoir sur l'enjeu du logement bonjour à tous alors, moi je veux faire ce propos introductif avec une double casquette comme vous, permettez-moi d'abord le j'allais dire le chemin politique que vous connaissez et que Ergune a présenté mais aussi de par mes compétences professionnelles puisque je suis urbaniste et sociologue donc l'aménagement de la ville et le logement c'est un sujet que que j'aborde depuis maintenant 25 ans donc c'est un sujet passionnant qui n'en finit pas de faire débat et je vais l'aborder sous deux angles et évidemment j'illustrerai avec les enjeux de Grenoble ça va de soi le premier angle l'argent le deuxième angle l'audace l'argent d'abord c'est le nerf de la guerre lorsqu'il y a depuis 20 ans des difficultés on les a connues à l'époque où les prix de l'essence ont largement augmenté on y est encore il y a eu une nouvelle vague récemment où l'état français a surfinancé le coût de la mobilité c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui en France comme dans d'autres pays développés mais particulièrement en France la mobilité de chacun d'entre nous est très élevée parce qu'en fait jusqu'à maintenant elle n'a jamais coûté beaucoup d'argent puisqu'elle était très financée d'ailleurs on le voit encore tout récemment avec l'augmentation des prix et l'inflation l'énergie pour se chauffer par exemple elle aussi accompagnée et prise en charge par l'état or ni la mobilité ni le coût de l'énergie pour se chauffer ce sont deux exemples parmi d'autres ne sont le premier pôle de dépense des ménages vous l'avez dit chacun d'entre vous le premier pôle de dépense des ménages c'est le logement et le logement en France aujourd'hui et c'est mon point de vue et c'est comme ça que je le regarde depuis 25 ans maintenant n'est pas assez accompagné par la puissance publique nous devons avoir un sommet ou une grande table ronde alors les choses s'amorcent tant mieux mais il y en a eu d'autres avant celle-ci il doit y avoir chez nos représentants et au gouvernement aussi et dans nos partis parmi nous une vraie prise de conscience sur l'enjeu du financement du logement alors vous allez me dire oui mais par exemple il y a les APL oui mais ça touche une infime partie de la population et il ne s'agirait pas non plus et c'est là le deuxième volet de cette introduction sur l'argent l'enjeu du financement que l'état français ou les collectivités finance et accompagne de façon très volontariste et massive la construction de logements ou la réhabilitation de logements par exemple à Grenoble dans la métropole 11 000 logements vacants pour 160 000 habitants à Grenoble donc il y a un enjeu sur la vacance des logements il y a un enjeu sur la réhabilitation et le gouvernement amène un certain nombre de réponses sur ce point mais il faut aller encore plus vite et encore plus loin puisque il y a une crise du logement aujourd'hui et elle ne fait qu'émerger et je pense que ce sera une des batailles dans les années qui arrivent et on commence déjà à le sentir freinien donc il y a cet enjeu de financement il ne s'agirait pas que cet argent public si on arrive à le mobiliser à le mettre sur la table aille financer de l'enjeu foncier et c'est mon deuxième point on a un sujet en France c'est que dans une zone agricole périurbaine un terrain agricole qui n'est pas constructible vaut 50 centimes 60 70 centimes le mètre carré le plan local d'urbanisme le rend constructible il passe à 90 100 parfois 200 300 euros le mètre carré un enrichissement pour le propriétaire qui tombe du ciel il n'y a aucune plus-value il n'y a aucune valeur ajoutée dans cette démarche là et financer ce foncier là va enrichir un individu et va coûter au collectif donc il y a un sujet fondamental sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder et discuter avec les décideurs sur l'enjeu du prix du foncier c'est considérable et parce que le ZAN va en plus le zéro artificialisation net va renforcer cela la rareté du foncier augmente le prix du marché du foncier alors c'est une approche un peu on pourrait la targuer ça a déjà été le cas lorsque j'ai fait des tables rondes un peu communistes mais c'est de dire à un moment le terrain le foncier sur lequel on va construire est un bien commun en réalité donc il y a un vrai sujet sur comment on maîtrise ce prix du foncier et à Grenoble la métropole alors moi c'est la guerre avec Éric Piolle qui est maire de Grenoble je suis dans son opposition mais il y a une métropole qui est à gauche aussi mais une gauche plus ouverte avec qui on peut discuter et un président Christophe Ferrari qui écoute notre groupe plutôt donc centriste vous l'avez compris avec la majorité présidentielle et ils ont créé un outil qui est commun qui existe j'allais dire dans d'autres territoires mais qui fait sens et qui est en fait un établissement public foncier où la collectivité achète du foncier et pour un projet de construction avec un certain nombre de logements sociaux on vient décoter le prix du foncier c'est à dire qu'on fait un rabais pour permettre de créer des logements un peu moins chers parce qu'encore une fois on surfinance la mobilité on surfinance l'énergie et le chauffage et on ne surfinance pas le logement on est en pleine crise inflationniste y a-t-il un dispositif qui a été proposé par le gouvernement ou par le parlement pour accompagner nos jeunes ou nos moins jeunes ceux qui sont plus en difficulté face à ce coût du logement et ce surcoût du logement personne n'en parle de ça donc là il y a je crois quelque chose à creuser sur cet enjeu du financement de la construction des logements le deuxième aspect de mon intervention préliminaire c'est l'audace pourquoi je dis l'audace parce que à Grenoble comme dans plein d'autres villes et je ne sais pas monsieur le maire mais dans vos réseaux de maires ou même à la NCT vous l'avez peut-être constaté comme moi il y a un certain nombre de maires et d'équipes municipales qui se sont fait élire en disant on arrête de construire je pense que vous l'avez tous entendu dans les territoires c'est un vrai sujet au moment où on a besoin qu'on soit du logement c'est un vrai sujet Eric Piolle fait partie de cela maire écologiste donc en alliance avec la France insoumise à Grenoble et pour moi être un maire bâtisseur aujourd'hui relève du défi et de l'audace parce qu'effectivement on a beaucoup de français de plus en plus individualistes et peut-être l'avez-vous ressenti de par vos contrées partout en France que finalement on dit oui oui il faut construire du logement mais alors surtout pas à côté de chez moi ou surtout pas dans mon jardin not in my backyard c'est très classique aussi donc il y a un sujet et il y a une forme d'audace à devenir un maire bâtisseur donc ça c'est le premier enjeu de l'audace ça devient aujourd'hui un challenge que d'être un élu local qui veut construire la deuxième audace c'est qu'en fait là aussi ça fait 20-30 ans que les études de sociologues le disent on ne construit pas aujourd'hui les logements qu'attendent nos concitoyens je m'explique aujourd'hui construire coûte cher le foncier j'en ai parlé mais aussi les coûts de construction l'inflation etc donc tout ça coûte très cher et le prix final de sortie est exorbitant plus personne ne peut acheter alors que ça fait partie de la construction de la citoyenneté française dans d'autres pays on s'en fout d'être propriétaire ou pas en France ça compte c'est une revendication sociale c'est un progrès social c'est vécu comme tel par les français que d'être propriétaire de chez soi et de moins en moins nos jeunes moi ma fille a 22 ans je peux vous garantir qu'aujourd'hui elle ne peut pas acheter un appartement je pense que tous les jeunes que vous connaissez n'ont pas les moyens d'acheter un appartement c'est un drame c'est un drame pour se sentir maître de sa vie et citoyen à part entière en tout cas dans les valeurs qui sont portées en France aujourd'hui donc on a cet enjeu de l'audace de construire des bâtiments qui pour l'instant coûte trop cher mais en plus ne répondent pas aux besoins c'est pour ça que depuis 20 ans 30 ans maintenant il y a ce qu'on appelle la périurbanisation c'est à dire que de quoi rêvent les français de toujours la même chose depuis 30 ans chers amis et les sociologues que j'ai entendus qui m'ont formé me le disaient déjà quand je faisais mes études il y a 20 ans 30 ans même pardon le temps passe c'est de dire à un moment qu'attendent les français des choses simples et ça va vous parler à tous et ça va peut-être vous faire sourire mais ils attendent des grands logements et de plus en plus et toujours plus grand avec le covid que fait-on aujourd'hui depuis 15 ans en 15 ans un appartement T3 a perdu 10 mètres carrés on construit de plus en plus petit le même nombre de pièces c'est complètement contradictoire avec l'attente des français deuxième élément ils veulent un garage de plus en plus dans les plans locaux d'urbanisme il n'y a plus de place de stationnement obligatoire or les français vous moi et bien pour dire on va à pied à notre travail on prend le transport en commun voire le vélo et bien on veut avoir sa voiture bien garée en sécurité pas trop chère il y a un enjeu de stationnement de notre véhicule pour la laisser au garage et se déplacer autrement ils veulent un garage ensuite troisième chose que l'on sait depuis 30 ans les français veulent des placards ils veulent ranger dans leurs appartements là aussi dans les immeubles et les appartements que l'on construit aujourd'hui il n'y a plus de placards on gagne des mètres carrés pour réduire le coût de construction vous voyez la logique c'est pour ça que mon coin sur l'argent était essentiel au départ pour réduire le coût de construction on réduit les appartements on enlève les placards on enlève les garages et quatrième élément très structurant et là aussi le covid en a fait la démonstration probante nous voulons nous français un rapport à la nature et à l'extérieur un petit jardin une terrasse arborée un parc en bas de chez soi de plus en plus là encore dans un souci d'économie de foncier dans un souci de densification et c'est un gros mot et je conclurai sur l'enjeu de densification on ne fait plus le balcon ou très peu ça revient un petit peu les terrasses mais de moins en moins et c'est surtout qu'on artificialise de plus en plus là où les villes et nos villages sont déjà artificialisés alors entendez-moi bien je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'artificialiser puisque je suis plutôt dans l'idée de bâtir donc vous allez me dire c'est très contradictoire mais pas du tout donc vous voyez cette audace c'est vraiment de répondre enfin à l'attente des français et peut-être alors que le phénomène du petit pavillon de banlieue dont vous parliez tout à l'heure 80 000 m2 de maison avec un parking avec des placards un garage pour ranger tout son barda et 150 m2 de jardin répond à tous les 4 critères dont je vous parlais à l'instant c'est pour ça qu'il y a eu aussi cet exode donc il faut vraiment bien le comprendre évidemment à moins de coût puisque le foncier est moins cher en dehors des villes qui ne l'était dans les villes vous voyez tout se tient le financement et le coût du foncier et l'enjeu de la réponse à l'attente des français et une fois qu'on a dit tout ça il faut être audacieux parce qu'en France aujourd'hui on a tendance dans nos plans locaux d'urbanisme dans nos relations à l'état lorsqu'on a affaire à des architectes des bâtiments de France qui préservent le patrimoine historique à vivre dans des villes musées où surtout il y a zéro audace architecturale et l'enjeu vous l'avez évoqué subtilement mais moi je mets le pied d'en plat c'est pas d'artificialiser tous les centres-villes ou tous les centres de métropole ou les centres-villages ou de plus petites communes intermédiaires non 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 il faut préserver la nature en ville il faut transformer et vraiment se servir de la nature comme un élément d'aménagement ce qu'on appelle la ville nature beaucoup de sociologues et urbanistes portent cette thématique là mais là encore depuis 20 ans on dit la même chose pour faire de la ville un aménagement urbain un outil d'aménagement urbain c'est comme ça qu'on va rendre nos centres-villes et nos par exemple à Grenoble nos centres-villes moins chauds dans les Alpes ça se réchauffe deux fois plus vite qu'ailleurs on est bien concerné donc il faut utiliser la nature l'eau l'ombre le végétal les arbres pour arrêter le réchauffement des coeurs de ville donc vous allez me dire mais du coup on construit où ? dans les dents creuses vous en avez parlé mais ce qui est intéressant c'est pas les enjeux de densité et souvent on se trompe de débat l'enjeu c'est pas de savoir s'il faut construire dense ou pas dense je vous rappelle que par exemple en Angleterre ça va vous parler à tous les fameuses rues ouvrières dans lesquelles il y a plein de petites maisons les unes à coller aux autres tout le monde trouve ça génial c'est beaucoup plus dense que le 11ème de Paris donc la densité n'est pas un sujet et regardez New York on s'arrache des appartements dans Manhattan alors que c'est hyper dense donc l'enjeu n'est pas la densité l'enjeu réel et ce sera mon mot de la fin avant de répondre aux questions et aux échanges c'est vraiment le rapport entre le vide et le plein entre ce qui est bâti et ce qui n'est pas bâti et il vaut mieux aujourd'hui avoir de l'audace un geste architectural qui défie peut-être les architectes des bâtiments de France en créant un immeuble de plusieurs dizaines d'étages oui oui je provoque exprès pour avoir les réactions dans les débats ensuite mais voilà c'est de dire à un moment ayons l'audace de la densité sur un espace bâti et laissons le bas et le reste en parc en espaces végétaux et aménagés ayons l'audace d'innover dans l'architecture faisons de grands logements avec des placards avec des garages et avec des espaces naturels et c'est comme ça qu'on sauvera nos cœurs de centre-ville c'est comme ça qu'on rendra habitable à nouveau nos villes et cœurs de village et c'est comme ça je crois en tout cas que l'on évitera de continuer l'étalement nordain qui doit cesser je fais partie des députés qui ont voté Lausanne et je le défends encore et je crois que c'est un débat fondamental merci merci beaucoup transition parfaite entre l'idée la réflexion les réponses locales et la réponse politique dans tout ça dans tous ces enjeux-là on a eu plusieurs tentatives plusieurs lois emblématiques parfois la loi SRU et la loi d'articulisation qui a été dite tout à l'heure le législateur est très souvent pointé du doigt qui passe souvent sur le sujet du logement dans la meilleure façon mais en tout cas la perception que peuvent avoir de ces enjeux-là les législateurs est parfois pour ma part minimisée la loi SRU par exemple c'est la loi qui nous parlait de la solidarité et du renouvellement urbain la loi ZU parce qu'on voit que c'est difficile de considérer tous ces objectifs de construire plus qu'il a dit tout à l'heure construire mieux mais à côté de ça ne pas s'étendre on a parlé de densité urbaine surtout sur la réflexion dans notre pays on a un souci de peuplement on voit que une très grande partie de notre population autour de trois grandes villes aujourd'hui le législateur face à tous ces enjeux-là et face à sa réponse législative comment il se positionne se réserver après qu'il est au Sénat le Sénat qui a été pointé du lois en juillet dernier on en a parlé tout à l'heure parce que comme on se dit les choses on va se dire tout aussi clairement par rapport à la loi de zéro artificialisation pardon où il y a eu un petit gage qui a été redonné aux élits locaux certains disent à la veille des élections sénatoriales ça tombait bien mais quel était le niveau des échanges au Sénat à ce moment-là et comment ça a été perçu merci à vous alors déjà remercier mes trois collègues parce que c'est eux les experts moi je ne suis là que pour mettre la cerise sur le gâteau parce que je n'ai pas l'expertise qu'ils peuvent avoir j'ai juste ce ressenti que j'ai vécu dans cette campagne sénatoriale qui s'achève pour moi et qui a duré six mois et donc cette tournée auprès des élus locaux de mon département et puis mon expérience aussi en tant qu'élu local depuis depuis 15 ans maintenant déjà je voulais rebondir sur ce qu'Emilie disait à la fin sur le propos parce que c'était exactement ce que je voulais dire c'est à dire que non mais c'est pas grave merci d'avoir pris le peu de choses que j'avais à dire non je prends l'exemple de l'Ile-de-France parce que c'est celui que je connais le mieux l'Ile-de-France on a un problème de densification et d'étalement urbain c'est à dire que on ne veut pas faire de l'étalement urbain pour ne pas empiéter sur les zones agricoles et puis après on a aussi une question de transport transport en commun on a déjà du mal à financer le Grand Paris Express donc autant vous dire qu'on n'a pas les moyens de faire d'autres lignes supplémentaires en tout cas à court terme pour subvenir à cet étalement urbain et dans le même temps parce que c'est bon en même temps dans nos communes nous et les locaux et monsieur le maire je pense que tu pourras dire la même chose les habitants nous disent mais en fait on ne veut pas de densification on ne veut pas de tours on ne veut pas la possibilité de faire des tours et d'agrandir les immeubles déjà existants et donc en fait on est dans une espèce de paradoxe où les élus locaux sont élus sur un programme de stop au bétonnage stop à la densification en même temps on a une obligation de ne pas faire d'étalement urbain et donc on doit répondre malgré tout à une demande de logement qui est de plus en plus importante et je pense à l'île de France la question de l'île de France c'est la question du logement bien sûr mais la question du logement social en l'île de France il faut savoir 11 millions d'habitants 11 millions d'habitants il y a 70% des franciliens qui sont éligibles de logement social autant vous dire qu'on n'arrive pas à répondre à la demande donc c'est catastrophique entre guillemets parce que ça provoque aussi des précarités sur un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas la capacité d'avoir accès à du logement social et en même temps qui n'ont pas les moyens d'être dans le logement on va dire standing en tout cas normal et donc il y a des vraies difficultés sur le coût du logement et je pense que d'ailleurs sur certaines familles c'est au-delà des 40% que tu peux rencontrer à Bayonne en Ile-de-France donc on a ces vraies difficultés ce paradoxe entre l'incapacité de faire de l'étalement urbain et l'engagement électoral que les élus locaux ont sur le stop au bétonnage et le stop à la densification de nos concitoyens et donc oui il faut avoir l'audace oui il faut avoir le courage peut-être d'assumer ce que tu as dit effectivement Émilie c'est-à-dire que pour éviter enfin c'est une compensation c'est-à-dire que on monte un peu plus haut les étages mais en échange on fait plus d'espace vert en pied d'immeuble on permet effectivement peut-être de détruire quelques zones pavillonnaires qu'on a encore en première couronne notamment parisienne au profit d'immeubles un peu plus hauts pour pouvoir accueillir aussi des familles mais il s'en revient aussi sur la question de la loi SRU parce que la loi SRU moi la tournée que j'ai pu avoir avec les élus et notamment les maires de mon département alors c'est pas le département le plus à plaindre les Hauts-de-Seine ok c'est le département le plus riche de France certes mais en même temps j'ai l'habitude de dire que c'est souvent un ghetto de riches et avec des ghettos de pauvres à l'intérieur on a des vraies poches de pauvreté des vraies poches de gentrification on a des villes on a les extrêmes on a une ville comme Puto pardon comme Neulis-sur-Seine avec 4% de logements sociaux et des villes comme Bagneux avec quasiment 70% de logements sociaux voilà on a les extrêmes si vous voulez dans notre département ce qui pourvoque une vraie diversité et une vraie problématique d'accès et de mixité surtout dans notre département alors moi je vais revenir sur plusieurs points à la fois je crois effectivement à la différenciation territoriale quand on a voté la loi 3DS un des débuts des 3DS c'était la différenciation et effectivement on ne peut pas avoir les mêmes réponses à Bayonne à Suren dans les Hauts-de-Seine dans la Creuse ou dans chez dans nos amis ultramarins parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques on n'a pas les mêmes enjeux on n'a pas les mêmes besoins on n'a pas les mêmes populations et donc il faut qu'on puisse avoir une différenciation sur l'accès au logement alors moi j'avais des propositions sur la loi SRU que je suis en train de 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 transmettre dans un certain nombre d'auditions qui aboutiront certainement à une proposition de loi de notre groupe Renaissance au Sénat sur une réforme on va dire de la loi SRU encore faut-il qu'on est d'accord du gouvernement mais en fait on a aussi cette capacité au Sénat d'avoir ces pas de côté qui nous permettent d'avoir des propositions même contre la vie du gouvernement parfois par exemple la loi SRU aujourd'hui elle est calculée donc les 25% obligatoires de logements sociaux sont calculés sur le stock sur le stock de logements c'est à dire une fois qu'ils sont conventionnés enfin une fois qu'ils sont construits et conventionnés ils rentrent dans le calcul de la loi SRU moi je pense et c'est les échanges que j'ai eu avec les différents maires de mon département et au-delà de l'île de France on a une nécessité d'aller plutôt sur le flux et non plus sur le stock pourquoi ? parce qu'un certain nombre de maires aujourd'hui ont hérité d'une ville qui parfois avait un taux de logements sociaux qui était catastrophique ils font pourtant dans chaque nouvelle construction 40% de logements sociaux pour essayer de rattraper le retard et malgré tout ils sont pénalisés parce qu'ils ne rentrent pas dans les 25% de logements sociaux alors qu'ils peuvent aujourd'hui déduire un certain nombre d'intérêts des amendes qui sont données par l'État pour les communes mais nous ce qu'on propose c'est justement de calculer la loi SRU qui pourrait d'ailleurs être un taux plus important c'est à dire que si on est sur le flux on pourrait être peut-être sur 30 ou 35% sur le flux pour les communes carencées mais calculer la loi SRU sur le flux et non plus sur le stock ou en tout cas peut-être faire les deux et puis il y a un sujet qu'Emilie tu as porté mais aussi tu en as parlé sur la question des besoins territoriaux et des besoins des familles alors effectivement il y a un certain nombre de territoires qui ont besoin d'avoir des petites surfaces et puis d'autres c'est l'inverse on a besoin de grandes surfaces sauf qu'aujourd'hui comment est-ce que est calculée la loi SRU notamment sur les logements sociaux et bien c'est à dire un appartement est égal à une unité c'est à dire qu'un studio vaut un F5 et nous la proposition qu'on fait c'est qu'une unité de logement est égale à 25 mètres carrés donc un F3 de 50 mètres carrés ça sera deux unités de logement pourquoi est-ce qu'on propose ça ? parce que dans un certain nombre de villes en fait on a tendance à ne plus construire de logement de grandes surfaces parce que comme ils sont carencés il faut mieux faire des petites surfaces à 20 mètres carrés pour essayer de combler notre retard plutôt que de construire des réellement des appartements qui soient en cohérence avec les besoins des populations donc on a aussi besoin de pouvoir avoir cette différenciation et ce calcul par unité métrique plutôt qu'unité physique nous paraît d'aller dans le bon sens et donc ça c'est un des projets aussi que nous que nous souhaitons mettre en place et puis il y avait aussi la question et ça c'était un engagement du président de la république au mois de juillet après les émeutes quand il a réuni je sais pas si tu étais un certain nombre de maires 500 maires je crois à l'Elysée où il a dit qu'il fallait que les maires reprennent aussi la main sur l'attribution des logements sociaux alors il n'est pas question de revenir au clientélisme qu'on a pu connaître mais particulièrement dans mon département je vous rappelle le département de la famille Balkany mais donc il n'est pas question de revenir à ça il faut avoir des gardes fous et je pense que la préfecture le préfet est là aussi pour organiser un certain nombre de critères et de gardes fous mais qui mieux que le maire est en capacité de connaître sa ville de connaître la mixité parce qu'il faut aussi poser la question du couple parce qu'aujourd'hui la loi Dallot qui était certes à mon sens une bonne loi et qui a permis de débloquer un certain nombre de situations aujourd'hui crée de faux espoirs parce qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité de répondre en tout cas dans nos départements dans les départements très denses on n'est pas en capacité de répondre à la demande de Dallot qui est croissante et donc on crée de faux espoirs et il y a même des maires maintenant qui créent leur propre Dallot parce qu'en fait comme c'est à l'échelle régionale le Dallot un maire par exemple je prends le maire de Neuilly pour prendre un extrait le maire de Neuilly qui construit des logements sociaux pour répondre à la demande des 2000 demandeurs de logements sociaux de sa ville un pourcentage de Dallot la préfecture lui attribue des habitants de Seine-et-Marne et donc du coup il ne répond pas à la demande de ses propres habitants et on lui apporte des populations nouvelles qui sont aussi dans une difficulté sociale de souvent et donc il y a un problème de mixité il y a un problème de réponse à la demande et donc du coup les maires maintenant créent leur propre Dallot pour pouvoir dire au préfet attendez moi j'ai un Dallot de ma ville donc je le loge en priorité et c'est une négociation je pense qu'on est tombé sur la tête à être obligé de créer des Dallots pour pouvoir répondre à la demande donc il y a besoin que les maires reprennent la main sur l'attribution des logements sociaux en tout cas c'est une des propositions que le Président a faite et que nous nous faisons notre aussi et même si malheureusement on le voit dans les faits c'est quand même pas encore le cas donc il y a besoin d'aller plus loin sur cette question et puis il y a aussi la question de répondre à une demande qui est particulière alors moi je ne connais pas la situation des autres régions mais en Ile-de-France la première couronne on a des vraies difficultés pour répondre à la demande des travailleurs de première ligne je pense aux travailleurs des hôpitaux bien sûr mais aussi à nos animateurs des centres de voisins à nos fonctionnaires territoriaux qui n'arrivent pas aujourd'hui à se loger dans leur propre ville enfin dans la ville où ils travaillent parce que les loyers sont trop chers parce qu'ils n'ont pas accès en priorité aux logements sociaux et qu'ils sont obligés parfois de faire 1h30 pour se déplacer sur le travail et comme on est dans une zone qui est en pénurie de ces métiers de première ligne et je pense les animateurs mais en fait pour ceux qui vivent en Ile-de-France la question de l'animation la question de l'encadrement de nos enfants dans les crèches dans les centres de loisirs c'est une vraie catastrophe il y a une concurrence aujourd'hui d'une commune à l'autre et donc forcément quand on est payé le même prix on va dans la ville qui est la plus proche de la nôtre et donc on perd un certain nombre de communes un certain nombre d'agents municipaux qui pourraient être dans nos communes parce qu'on n'arrive pas à les loger et donc il faut qu'on puisse aussi rentrer une priorité pour un certain nombre de logements sociaux pour les personnels de première ligne et en plus sincèrement parce qu'on le voit dans un certain nombre de communes quand on dit on va construire du logement social il y a des manifestations des pétitions on ne veut pas de logement social et puis en fin de compte surtout dans les hôtels et puis quand on dit bah oui mais c'est pour loger l'animateur de votre fille ou c'est pour loger le policier municipal qui va sécuriser vos rues ou c'est pour loger la fermière qui est de l'hôpital d'à côté et là bizarrement ça va mieux voilà parce qu'on a une image aussi du logement social qui est une image défavorable et je pense qu'il faut aussi revaloriser cette image du logement social et puis il y a une question aussi de soutenir les maires bâtisseurs je pense qu'on ne soutient pas aujourd'hui assez les maires qui font un effort pour construire du logement social la seule réponse qu'on leur donne c'est si vous ne construisez pas on vous sanctionne et on vous met des taxes supplémentaires et des amendes supplémentaires je pense qu'il faut qu'on puisse créer un nouveau système par exemple moi j'ai appris ça honnêtement j'ai découvert ça pendant la campagne sénatoriale je ne savais pas qu'aujourd'hui les bailleurs sociaux sont quand on construit du logement social ils sont exonérés de taxes foncières et aujourd'hui la taxe foncière c'est le seul impôt que la mairie a la maîtrise et perçoit directement en tout cas et donc franchement quand on sait que le logement social ça apporte parfois des vraies difficultés sociales et des coûts supplémentaires pour la collectivité en plus ça ne rapporte pas de taxes foncières supplémentaires il n'y a pas de taxes d'habitation puisqu'elle a été supprimée et elle ne sera pas compensée parce que de toute façon c'est sur la base de 2018 honnêtement quand on est maire il faut vraiment avoir l'envie de créer du logement social donc il y a toute cette réflexion aussi sans pour autant mettre en difficulté les bailleurs sociaux parce qu'il y a aussi cette réalité c'est que si on leur applique une taxe supplémentaire et une taxe foncière ça sera forcément répercuté sur les en tout cas dans les charges des locataires donc il faut qu'on puisse inventer quelque chose de nouveau mais voilà je pense qu'il y a cette réflexion sur la loi SRU qu'il faut mener moi en tout cas même si ce n'est pas directement ma compétence au Sénat c'est quelque chose que j'ai souhaité j'ai pris l'engagement en tout cas devant les élus locaux de mon département de porter ça en audition et de travailler sur une proposition de loi d'amélioration de la loi SRU et je pense que c'est un vrai sujet pour les mois à venir pour éloger nos concitoyens merci beaucoup Xavier avant de passer à une série de questions parce que j'ai en tête la contrainte de M. Bouillon pour 16h15 j'aimerais peut-être me retourner vers M. le maire Jean-René Tchigari par rapport à ce qui vient d'être dit par Xavier tu peux juste faire passer le micro pour ça est-ce qu'on est tout d'abord est-ce que on a entendu deux fois le terme est-ce que vous vous considérez comme un maire bâtisseur et est-ce que c'est pas on va dire un peu un fantasme du siècle dernier des maires qui se mettent en avant là-dessus et second est-ce qu'on ne doit pas faire face là à des contradictions qu'on n'aura pas à résoudre est-ce que cette équation est insolvable parce que quand on entend le législateur vous étiez à la tête si je ne me trompe pas d'un office de logement social donc ce qu'il a dit tout à l'heure par Xavier par le fait de ne pas avoir de taxes foncières est-ce un réel frein ou non comment c'était perçu elle pouvait penser une casquette et toutes ces contradictions là est-ce qu'on va réussir à les soulever pour réussir à relever alors c'est pire que maire bâtisseur c'est maire bétonneur parce qu'on veut être vraiment sévère avec vous on dit que vous ne savez que fabriquer du béton et du bitume évidemment je vous donne deux ou trois exemples de ce qu'est la situation de la ville de Bayonne j'ai trois programmes de logements actuellement un qui est déjà lancé 350 logements chez une ville moyenne c'est pas mal 45% de logements sociaux et dans la ville on a déjà 30% de logements sociaux c'est beaucoup oui mais si vous voulez maintenir 30% ce qui est mon objectif vous ne pouvez pas faire moins de 45% alors c'est mathématique et d'ailleurs ceux qui sont à 8 ou 10% de logements sociaux là où il faudrait qu'ils soient à 25 s'ils veulent rattraper le retard ils ne le rattraperont pas s'ils ne font pas au moins 70% voire des servitudes de 100% de logements sociaux il faut être parce que la loi SIRU elle est de 2000 de décembre 2000 et nous en sommes encore là à voir qu'en effet pas facile d'avoir de décider de faire des constructions le programme dont je vous parle va se réaliser sur un terrain qui appartient à la ville et où la ville a remis ça à un bailleur social à un prix évidemment raisonnable pour les sortir bien évidemment à des prix qui le seront aussi soit en location soit en accession j'ai une deuxième opération de 250 logements dans un autre quartier de la même ville avec 45% de logements sociaux et un troisième également même opération 350 logements environ avec 45% de logements sociaux si tout à l'heure j'ai apparu je suis apparu un peu militant de cette affaire c'est que tout simplement j'ai longtemps que je suis élu j'ai plus de 70 ans et aujourd'hui je me rends compte qu'on a une responsabilité morale très importante vis-à-vis de notre population ou alors il ne faut pas être élu si on n'a pas envie d'affronter ce type de situation il ne faut pas y aller il ne faut pas se présenter à une élection mais il faut savoir que les gens ont besoin et ce n'est pas que chez nous parce qu'on est un territoire attractif c'est une chance mais moi j'étais l'autre jour au congrès des intercommunalités de France à Orléans 15 jours plus tôt dans un autre lieu où il était question aussi des questions de logements toutes les régions de France vivent cela plus ou moins et toutes les régions de France ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faudra bien se poser des questions dans les termes que vous avez évoqués tout à l'heure c'est-à-dire il ne faut pas avoir peu du mot de densité ou en tout cas il faut aborder la question de habiter autrement habiter autrement complètement raison de dire qu'on peut avoir des pavillons en bande pour lesquels la densité est équivalente à des tours qui font 15 ou 17 étages moi j'ai des 8 tours à Bayonne qui font plus de 11 étages et où la densité paraît très importante et bien elle n'est pas finalement aussi importante qu'il y paraît on regarde ce que sont les espaces verts qui sont alentour parce que la question c'est le rapport du plein du vide vous l'avez dit et je suis complètement d'accord à ce que vous voulez te dire alors oui il faut que nous ayons sur cette affaire un véritable courage politique les élus si la loi et ses vues a été mise en place c'est que le législateur de l'époque était parti du constat que les maires n'étaient pas assez courageux pour faire ces logements puisque quand vous mettez une règle aussi sévère que celle-là c'est une façon de dire que les maires ne font pas leur job et dans l'intercommunalité que je prévide où cette question-là elle est au premier rang j'ai un certain nombre de maires mais des maires très sérieux je ne veux pas en cause de tout ça mais qui sont à 9% de logements sociaux quelques fois à 10 ou à 11% et ces maires-là ont 50% de résidence secondaire ce qui veut dire que quand ils ont 11% en réalité c'est 5% c'est la relation avec le stock et le flux dont vous parliez tout à l'heure monsieur le sénateur car il fait il faut aussi vérifier ce qu'il en est parce que si vous avez beaucoup de résidences secondaires dans une commune il faut les enlever parce qu'évidemment elles comptent bon voilà donc la proportion de résidences de logements sociaux est encore plus difficile à atteindre alors moi je pense que il y a des maires qui ont des problèmes liés peut-être à des lois qu'on appelle nationales c'est-à-dire la loi Montagne ça concerne un certain nombre des villes de France la loi Littoral ça concerne d'autres villes de France dans lesquelles les contraintes sont particulières vous avez des zones inondables dans certaines communes parler de différenciation bien évidemment qu'il faut faire de la différenciation on ne l'a jamais fait et la loi qui s'est appelée différenciation elle a très peu fait de différenciation Jacqueline Bourreau qui a porté cette loi j'ai milité dans le même parti politique avec elle pendant 20 ans elle a voulu faire une loi de décentralisation déconcentration différenciation et différentes mesures et alors moderne et Jacqueline Bourreau a véritablement voulu faire cette réforme j'en témoigne je suis allé plusieurs fois au ministère y compris pour faire des propositions etc bon tout ceci est passé sous les fourches au codine de circonstances particulières qui font que elle n'est pas arrivée elle m'a dit un jour ça ne sera pas le grand soir la loi que je porte mais non ça n'a pas été le grand soir ça c'est sûr et en matière de différenciation on a fait très peu de choses l'idée est fort intéressante et il faut la reprendre il faut la reprendre et la loi attendue sur le logement devra faire de la différenciation moi je l'ai proposé au ministre du logement il en est d'accord dans le principe il faudra considérer que les mesures à prendre pour régler la politique du logement dans ce pays ne seront pas les mêmes suivant les régions dans lesquelles on se trouve où nous n'avons pas les mêmes types de situations à régler et quelques fois même dans la même région parce qu'il y a quelques fois des contraintes physiques géographiques qui font que dans certaines communes on ne peut pas rattraper ce retard soit peut-être qu'il faut le voir à l'échelle de l'intercommunalité mais il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des communes qui se sacrifient et qui aillent comme dans certaines régions de France à 50, 60 vous l'avez dit 70% de logements sociaux gérer une commune avec 70% de logements sociaux le problème c'est qu'il n'y a pas de retour de la part de l'État mais vous l'avez dit aussi il n'y a pas de retour de la part de l'État vous êtes vertueux mais vous n'êtes jamais récompensé alors il y a sur cette question du logement quelque chose qui relève du non-dit de l'inachevé et malheureusement aussi d'un manque de courage politique tant des maires et je me mets dedans à la limite parce que bon il n'y a pas de responsabilité aussi et que des gouvernants qui se sont succédés et pas spécialement ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et j'attends beaucoup moi du ministre du logement qui sur ce plan nous promet pour le premier semestre 2024 de Bonne Nouvelle je crois qu'on va refaire une table ronde après début 2024 je crois qu'il est très attendu le nouveau ministre du logement et ses oreilles ont dû s'y faire on parle du courage politique et je vais retourner vers Christophe Bouillon qui a une contrainte donc ça sera en vise de conclusion pour vous également là-dessus on parle du courage politique il y avait une autre statistique qui montrait que les élus des petites villes étaient très largement démissionnaires très fortement démissionnaires par rapport aux élus des grandes villes quelques années après le début d'un mandat face à tous ces enjeux-là au-delà de la vertu que cela peut créer est-ce qu'on peut avoir une crise des vocations pour relever cela notamment dans ce qui concerne les petites villes et est-ce que sur cette équation on peut se retrouver avec un sentiment de peur qui peut être pris par les élus locaux qui peut faire en sorte qu'ils ne veulent pas s'engager notamment sur les prochaines assurances qui vont venir en particulier particulièrement face à l'immensité comme j'ai dit des enjeux relatifs au logement alors peut-être là sur la question de la crise des vocations il y a mille raisons j'ai envie de dire et en tout cas c'est ce qui nous a motivés au sein de l'association des petites villes de France de mettre à disposition un texte de loi qui s'intéresse à la condition d'exercice du mandat d'élus c'est-à-dire qu'on considère en effet vous en avez fait le constat que depuis quelques temps maintenant il y a de plus en plus de démissions parfois motivées par des violences qui s'exercent sur les élus parfois par une forme de ras-le-bol généralisé par rapport à un certain de contraintes parfois motivées aussi par le fait qu'on ait des injonctions contradictoires mais on a malgré tout c'est vrai une augmentation dans des proportions jamais connues d'abandon de poste en quelque sorte ou d'élus qui sont pourtant passionnés par leur mandat qui décident de rattrocher c'est la raison pour laquelle dans ce texte de loi on s'est intéressé à plusieurs enjeux qui à mon sens sont essentiels il y a la question bien évidemment de la protection des élus ce n'est pas normal dans notre république que finalement les charles tricolores soient aujourd'hui l'objet d'une cible à la question de la formation à la question aussi de la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat d'élus et la vie personnelle à la question de ce qui se passe après en fait ce qui nous a motivés dans ce texte de loi qui est assez complet je ne peux pas en faire exégèse ici mais ça mériterait un jour que vous puissiez pourquoi pas organiser une table ronde là-dessus c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a seulement 3% des maires qui sont jeunes on était en 1983 à 10% on voit aujourd'hui que 42% des maires sont des personnes en situation d'être à la retraite et ça s'explique par la disponibilité on voit qu'il y a seulement 12% des maires qui sont des employés ou des salariés alors qu'ils représentent 30% de la population et même 45% des actifs aujourd'hui on voit que 4 maires sur 5 sont des hommes donc on voit bien qu'il y a en la matière nécessité de changer le profil des élus et notamment des maires et pour changer le profil il faut s'intéresser à toutes ces questions pourquoi ? parce qu'on voit autour de nous des jeunes actifs qui pourraient être intéressés par l'exercice du mandat d'élu et qui se disent mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon travail vais-je devoir le mettre entre parenthèses mais dans quelles conditions qu'est-ce qui se passe quand j'ai terminé ce mandat qu'est-ce qui se passe aussi en termes de responsabilité pénale qu'est-ce qui se passe quand j'entends dire qu'on se fait taper dessus etc. donc ce texte de loi j'invite tous les parlementaires à s'en saisir parce que la PVF est une association transpartisale donc elle a la mise à disposition il y a 27 mesures assez fortes sur le sujet pour revenir à l'objet de la table ronde par rapport au courage moi j'ai aimé l'expression qu'est utilisée sur l'audace mais quand on voit aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se tramer c'est-à-dire les effets du dérèglement climatique lorsqu'on voit les conséquences mesurées et mesurables de la question de la transition démographique le vieillissement de la population c'est pas de l'audace c'est du bon sens c'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on mette en place c'est simplement d'être en capacité de tenir compte de ces deux impératifs on parle beaucoup évidemment de la rareté du foncier même de la sobriété foncière de l'objectif qui était dans la loi climat et résilience qui est celui du zéro artificial si on est mais on n'a pas évoqué et c'est un lien direct avec la question du dérèglement climatique le fait que beaucoup de territoires demain pourront plus du tout être habités ou habitables parce qu'il y a l'élévation du niveau de la mer le trait de côte c'est un sujet quand même qui est important on en parle aujourd'hui avec les événements climatiques récents quand on regarde aussi à l'échelle d'un certain nombre de territoires des conséquences qu'on peut avoir en termes de risque naturel ou du risque technologique c'est à dire qu'à un moment ou à un autre c'est impératif il nous oblige à penser autrement l'habitat et ce que disait Émilie est assez intéressant c'est à dire qu'il faut repenser le modèle la façon dont on construit regardons dans le nord de l'Europe qu'est-ce qui se passe en Hollande par exemple avec les polders etc ils n'ont pas le choix et comme ils n'ont pas le choix et bien il y a des architectes qui ont pensé les choses il y a une législation qui s'adapte à ce que les architectes ont pensé et puis il y a besoin parfois de tordre le bras c'est ça sans doute l'audace on parlait tout à l'heure des ABF vous n'avez pas un seul village une seule ville de France qui n'est pas confrontée à ça on parle beaucoup du couple mère-préfet mais on devrait parler de ce couple un peu compliqué qui est le couple ABF-mère parce que c'est compliqué aujourd'hui de faire vous avez des injonctions contradictoires on vous dit par exemple qu'au nom de la rénovation thermique il faut faire l'isolation par l'extérieur on vous dit de la même façon que ça peut être en contradiction avec à proximité un site classé ou remarquable etc vous avez aussi l'autre injonction contradictoire qui est celle de l'accessibilité avec les trottoirs plus larges etc donc en permanence le maire est confronté à ces injonctions contradictoires mais en même temps on est capable quand on veut de reconstruire Notre-Dame en si peu de temps pourquoi on ne serait pas capable à un moment ou à un autre de tordre le bras et si on souhaite en effet répondre à l'urgence qui est celle du logement aujourd'hui je pense que des témoignages Jean-René, Xavier, Émilie l'ont montré et bien il faut être capable de mettre en oeuvre à côté de l'argent un autre levier qui est essentiel c'est le droit et la dérogation il faut qu'on soit en capacité qu'est-ce qui se passe quand on fait Notre-Dame plus vite c'est qu'à un moment à un autre on a une forme de loi d'exception et on déroge un certain nombre de principes ayons cette audace elle doit se situer aussi à ce niveau-là ça me semble essentiel parce qu'à un moment ou à un autre on n'a pas dit le mot mais il y a le mot aussi parcours logement on a beaucoup parlé de logement considérant quelque part qu'on achète un logement et un seul logement pour la vie c'est pas vrai la vie et votre vie notre témoin notre vie à tous c'est qu'on bouge le parcours logement est important et le vieillissement de la population va changer les choses aussi même en termes de cycle foncier et ça il faut qu'on soit en capacité de le prendre et de le penser et puis enfin une réaction par rapport à ce que disait Émilie Fort justement on connait tous cette dimension elle l'a rappelé d'être propriétaire mais l'Angleterre il y a plus de propriétaires en Angleterre que chez nous et pourtant ils ne sont pas dans ce modèle absolu de l'étalement urbain c'est-à-dire qu'il faut repenser autrement aussi le fait d'être propriétaire l'aspiration à être propriétaire sans doute avec un type d'habitat qui est un peu différent je retiens l'idée qu'il faut avoir des placards bien sûr mais on peut avoir des placards dans un centre-bours dans un centre-village sur ce qu'on appelle une villa urbaine sur la question du jardin par exemple dans le programme Action Cœur de Ville deuxième génération qui s'intéresse plutôt à des villes de la taille de celle de Jean René et bien on introduit aujourd'hui la notion de la renaturation c'est-à-dire que le jardin on n'est pas obligé de l'avoir en bas de sa porte on peut l'avoir à côté de chez soi et le jardin il a une autre vocation qui est essentielle Émilie l'a dit c'est la question des îlots de fraîcheur c'est la question aussi de se dire finalement les centres-villes et les centres-bours au lieu de les penser uniquement comme des lieux où il y a du commerce où il faut absolument un chapelet de commerce dans d'autres pays je pense à la maille notamment ce sont aussi des lieux où il y a des agoras où il y a des jardins publics où il y a des façons de se rassembler de créer du flux des choses comme ça donc repensons repensons l'ensemble on aura besoin dans cette bataille de logement de législateurs d'architectes de sociologues de maires et il n'y a pas que les maires bâtisseurs les maires tout seuls qui veulent bâtir ils n'y arrivent pas par contre en général et on obéit le guet et je t'emmènerai là-dessus il y a souvent la rencontre entre des maires et des architectes il y a souvent cette autre coupe il y a souvent cette idée quelque part qu'il faut de l'audace justement aussi dans le parti pré-architectural mais il faut de l'audace aussi dans la compréhension qu'on peut avoir des aspirations et j'ai envie de dire les besoins et les attentes de la population qui est essentiel et les impératifs qui s'imposent à nous notamment sur la question de la transition écologique et la transition démographique entre deux il y a ce qu'on appelle la politique c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir qui rend partie de ces aspirations à les orienter pour faire en sorte à ce qu'on réponde à ces impératifs qui s'imposent par définition à l'ensemble de la population merci beaucoup je voulais vous accompagner on va prendre quelques questions de la salle pour continuer notre table ronde donc merci encore à Christophe Bouillon d'avoir pris le temps de participer à notre table ronde de nous avoir éclairé de ses analyses sur ce sujet très intéressant à très bientôt j'espère donc s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas à lever la main là c'était le premier vraiment là c'était à mon avis il n'attendait que ça non deux questions il y en a une là merci on pose des questions je vais quitterai vos interventions à Bajou donc Michel Adjigabrine moi je suis adjoint l'urbaniste dans cette ville d'Aubervilliers par rapport à ce que vous disiez monsieur je suis le pétonneur local mais effectivement par rapport à ce que vous disiez quand on est élu il faut assumer et à savoir qu'au début les diverses réactions qui pouvaient y avoir me touchaient un petit peu aujourd'hui je me suis fait une carapace et on a un programme on a été élu pour ça et donc on assume et on y va voilà après les yeux on parleront si ça plaît ou si ça ne plaît pas mais au moins on est en phase avec nous-mêmes et par rapport à ce qu'on a vu au départ concernant les la densification effectivement aujourd'hui les gens veulent des maisons individuelles veulent des immeubles qui ne dépassent pas trop les cinq étages ils ne veulent pas qu'on bétonne davantage qu'on empiète sur les terres végétales et dans la foulée ils veulent manger bio et au pire en agriculture raisonnée donc autrement dit que c'est une équation qui n'a pas de sens et qui n'a pas de solution et donc moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à proposer une surélévation des immeubles parce que ce qui est important ce n'est pas tellement la hauteur de l'immeuble mais ce qu'il y a au pied de l'immeuble de la vie dans la cité au pied des immeubles et aujourd'hui aussi la qualité du bâti c'est-à-dire que aujourd'hui la qualité du bâti ce n'est pas uniquement une belle façade c'est la qualité des appartements aussi des matériaux utilisés qui font que les gens vont être bien chez eux et notamment ici par exemple vous parliez de surface minimale le PLUI il impose aussi maintenant pour les logements une surface minimale si on ne peut pas faire des micro appartements il y a pour un deux pièces un trois pièces une surface sous de laquelle on ne peut pas aller ensuite pour une parcelle construite il y a minimum un tiers de surface végétale d'ailleurs de pleine terre obligatoire ça c'est quelque chose d'important donc moi c'est pour ça que la hauteur des immeubles pour moi ce n'est vraiment pas un problème parce qu'au lieu d'avoir deux immeubles de cinq étages sur deux parcelles différentes si on a un immeuble de dix étages ça fait une parcelle de libre si on y fait du végétal si on y met du commerce si on y met des lieux de rencontre si on y met des points de fraîcheur pour moi ce n'est pas un problème sinon plus au lieu d'en faire dix on en fait douze ça veut dire qu'on augmente la capacité de loger des gens ce qui est franchement quelque chose de primordial surtout qu'aujourd'hui les familles une famille en réalité c'est deux logements parce que le nombre de mariages ne faiblit pas mais dans la foulée le nombre des divorces non plus donc tu peux non mais c'est une réalité sociale aussi à laquelle il faut il faut tenir compte à mon avis c'était la question non mais c'est du vécu non mais finalement moi je n'avais pas spécialement de questions à poser c'était plus un témoignage par rapport à toutes les réflexions que vous aviez pu apporter et ce que vous disiez aussi c'est que dans chaque région la réponse à l'immobilier est totalement différente aussi vous disiez que votre principal problème c'était les gens qui achètent pour faire de la résidence secondaire nous ici en ville de France on n'a jamais été soutenus mais notre principal problème c'était les compagnies d'assurance les banques et les investisseurs étrangers qui nous ont poussé de plus en plus vers des banlieues éloignées finalement on a été rejetés de Paris et de la petite couronne le plus possible pour que ces gens-là puissent faire un maximum de business mais voilà malheureusement ça n'a inquiété personne à l'époque et donc si vous vous pouvez réagir à temps dans votre région tant mieux et je vous le souhaite sincèrement merci je ne vais pas insister plus longtemps parce qu'après voilà il y a d'autres voilà je vais laisser tout le monde s'exprimer merci alors j'ai vu monsieur ici mais on pourra en prendre allez-y allez-y le temps le microcircule ça fait beaucoup toujours moi j'aurais fait une remarque une question générale peut-être une question très naïve j'ai l'impression enfin j'entends parler du fait que par exemple en Ile-de-France il y a 70% de gens qui sont éligibles à un logement social et ça signifie que c'est 70% des gens dans l'Ile-de-France pour lesquels le marché de l'immobilier privé ne répond pas à leurs problématiques et que donc il y a un dysfonctionnement du marché et un peu partout en France en fait il y a ce dysfonctionnement là j'ai l'impression que les seules réponses à laquelle on pense c'est plus de logements sociaux est-ce que il ne faudrait pas essayer de saisir à bras le corps le vrai problème qui est ce dysfonctionnement du marché qui n'est pas équilibré et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que dépenser et encore dépenser de l'argent public pour essayer de compenser ce dysfonctionnement est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de régler le problème autant que faire ce coût je ne sais pas combien de temps ça prendrait je ne sais pas si ça demande un courage politique ou une utilité mais pour le chômage par exemple on s'est accommodé pendant 30 ans par un temps d'un chômage structurel jusqu'à ce qu'on décide que finalement il y avait une possibilité peut-être de s'y attaquer et d'arrêter de payer des gens au chômage et que peut-être il valait mieux essayer d'arranger le marché du travail peut-être est-ce qu'on ne peut pas s'attaquer à ce problème dysfonctionnement du marché vous me dites si le sujet la question c'est ce qui concerne la régulation ou non du marché de l'immobilier c'est l'offre et la demande peut-être qu'on n'aurait pas besoin de logements sociaux si le marché était mieux organisé peut-être en passer à une dernière question Émilie si tu veux oui je veux bien une réaction en trois points par rapport aux deux intervenances des interventions qui viennent d'être faites la première sur le marché directement c'était mon point de départ rappelez-vous l'enjeu du financement de la construction du logement avec l'enjeu du foncier mais quand ce sont des constructions neuves puis ensuite il y a la vie du marché il y a quelque chose d'assez absurde je ne sais pas si vous partagez cela mais on achète un appartement on a la chance de pouvoir acheter un appartement sur le marché libre on vend six ans après on fait une plus-value de 20-25 000 euros il y a quelque chose d'un peu irrationnel il n'y a pas de valeur ajoutée on a peut-être fait des travaux pourquoi pas là il y a de la valeur ajoutée mais il y a quelque chose dans cette gestion du marché qui est un impensé de la politique publique clairement alors que c'est un enjeu majeur et encore une fois la première dépense des ménages donc vous avez raison monsieur je n'ai pas la réponse j'ai une partie de la réponse sur le foncier neuf et à construire sur le logement neuf sur le bâtiment existant c'est plus compliqué mais néanmoins et c'est ma deuxième remarque j'en fais trois c'est qu'il ne faut pas oublier je pense à Aubervilliers mais comme dans plein d'autres villes et notamment à Grenoble dans l'agglomération grenobloise il y a des quartiers qui ont été construits très rapidement dans les années 60-70 pour la raison que vous connaissez je ne vous refais pas l'histoire et qui aujourd'hui sont obsolètes par rapport aux enjeux de transition énergétique et écologique que l'on doit porter il y a donc un enjeu que l'on appréhende mal en France eu égard à la relation historique qu'on a avec notre patrimoine et notre histoire très française c'est une réaction très française où on a du mal à démolir pour reconstruire ça aussi c'est un sujet tabou qu'il faut poser sur la table en Asie moi pour avoir beaucoup voyagé du temps au fond de l'avion on n'était pas encore condamnable j'ai beaucoup voyagé en Asie et en Asie on n'a pas de scrupules Hong Kong s'est construit pour le pire et le meilleur je vais vous parler du meilleur le pire c'est qu'en fait on a rasé plein de temples historiques de l'histoire de l'Asie etc. pour construire des buildings et j'allais dire ça c'est le meilleur c'est-à-dire que la politique du logement en Chine à Hong Kong etc. il ne se pose pas de scrupules il faut faire tomber un temple ou un patrimoine historique il le rase et remonte ils n'ont pas ce rapport au patrimoine qui muséifie aujourd'hui nos territoires et nos villes et notre structure que ce soit au Bervillier que je ne connais pas ou que je connais mal mais quand on s'y balade et quand on le traverse en métro etc. et qu'on arrive jusqu'ici on se dit il y a quand même des trucs ce sera intéressant d'ailleurs c'est en chantier je vous félicite et bon courage parce qu'être agent à l'urbanisme au Bervillier ça ne doit pas être simple donc merci de faire ce boulot là il y a des choses à démolir et qui sont en cours de démolition pour reconstruire ce qu'on appelle ce qui a toujours été un peu galvaudé mais qui détient une vérité reconstruire la ville sur la ville ça c'est un enjeu majeur et le troisième point sur lequel je voulais réagir parce que entre urbanisme ou entre adjoints de l'urbanisme on sait de quoi on parle et il y a un imaginaire qu'on maîtrise mais peut-être dans la salle vous n'êtes pas sensible à ça quand on parle de tour en disant il faut construire plus haut ça fait souvent peur aux gens vous avez certainement peut-être peur certains d'entre vous dans la salle mais il ne s'agit pas de reproduire les tours que l'on a construits dans les années 60 ce n'est pas ces tours là c'est plutôt les exemples je vous invite à regarder sur votre smartphone tout à l'heure vous regarderez les immeubles forêt qui ont été construits par exemple à Milan Milan ils ont sorti un immeuble forêt qui fait une quarantaine d'étages on n'est pas sur 10-12 quarantaine d'étages où en fait l'immeuble est complètement imbriqué dans la végétation et c'est un immeuble forêt ça c'est des expérimentations environnementales et architecturales innovantes alors en l'occurrence et je vous donne le fin mot ça a été expérimenté par Milan avec des architectes évidemment spécialisés de ces questions là avec de l'audace de la part du maire de Milan et des architectes ce fameux couple architecte-maire qui est crucial qui nécessite de la confiance et de l'audace réciproque ils ont fait ces immeubles forêt le résultat c'est qu'ils se sont rendus compte que dans l'entretien il y avait un sujet de coût de fonctionnement donc ils sont en train de réadapter et les nouveaux immeubles forêt ont projet dans le monde entier et en Europe en Allemagne en Suisse il y en a partout en Argentine en Espagne en France j'attends encore le premier immeuble forêt vous voyez on est encore en train de réfléchir à peut-être et de la même façon à Paris pour reprendre cet exemple-là cher Christophe cher Xavier pourquoi Christophe ? non je t'ai rebaptisé écoute voilà je devais penser à un Christophe peu importe cher Xavier oui peut-être cher Xavier par exemple à Paris il y a un vrai sujet sur l'installation de panneaux solaires sur la ville évidemment sublime les toitures de Paris tout le monde a cette image à un moment ou à un autre d'avoir vu ces toitures de Paris et bien aujourd'hui avec l'architecte des bâtiments de France et les enjeux de respect du patrimoine et là je ne pose pas un jugement de valeur je pose juste un constat de contradiction on ne peut pas installer de panneaux solaires à Paris sur les toits de Paris c'est un vrai sujet sur l'enjeu de transition énergétique je ne dis pas qu'il faut le faire mais qu'il ne faut pas le faire ce n'est pas mon propos parce que c'est un vrai débat mais il y a ces sujets là donc il faut effectivement qu'on pose ces contradictions et qu'on arrive à les dépasser voilà c'était les trois réactions que je voulais avoir par rapport au témoignage merci bonjour je suis là-bas 14e arrondissement 50% de mères revenus sont dans partant mon loyer j'ai un seul placard pour 3 personnes donc le bailleur a fait l'économie des placards pour aménager parce qu'à une époque on avait dit qu'il fallait faire des logements 100% handicapés et le ministre des logements de Normandie avait dénoncé ça et sur une isolation intérieure donc vous n'avez aucune vie intime vraiment même quand votre enfant est en train de téléphoner vous entendez toute sa conversation 7 ans pour avoir mon logement grâce à la loi d'Allo donc aujourd'hui je viens parler de la loi d'Allo elle est obsolète sur Paris et Ligue de France je suis restée parce qu'il y avait de l'espoir quand vous avez recevé le papier qui vous dit dans 6 mois vous allez avoir un appartement vous croyez j'avais mon fils venait à partir des 6 mois il les a comptés et tous les jours il me disait il est arrivé le papier ça y est on l'a mais tous les jours c'était devenu une maladie pour moi je ne pouvais plus ouvrir la boîte aux lettres j'ai dû mettre les enfants en internat pendant 4 ans le temps d'avoir ce logement se séparer donc les familles monoparentales on ne peut pas prendre des gros logements parce qu'on nous dit vous n'avez pas assez d'argent réellement pour payer un espace un peu plus important donc moi aujourd'hui je voudrais savoir pourquoi on applique encore la loi d'Allo pour la Ligue de France quand on sait que les familles entières 4-5 enfants sont conçus dans des chambres d'hôtel ensuite on leur dit il va falloir vous intégrer à la société ils n'ont même pas une vie de famille ils ne savent pas ce qu'est réellement la vie ils n'ont aucune intimité ils ne peuvent même pas un espace pour jouer il faut quand même dire non la bouteille est pleine de D'Allo ça y est on ne peut pas à un moment il faut aller où on l'arrête on dit ce n'est pas applicable on a arrêté de donner de l'espoir à des gens et deuxième remarque lors des actions de terrain la plupart des voisins ne s'entendent pas il n'y a que 6 étages on ne voudra pas des tours pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de transparence sur la distribution des logements personne ne veut appliquer ça c'est pas politiquement correct de regarder qui est quoi et la vérité c'est que les citoyens et dans ces zones là dans le 14ème c'est des endroits où le vote pour le Front National dans le 14ème augmente dans ces bureaux de vote parce qu'ils nous disent il y en a marre donc qui est-ce qui va gérer les habitants de ces tours il y a la transparence et il y a la loi d'Allo que voulez-vous en faire ? on va prendre une dernière question ça va être dur si elle est courte oui c'est bon c'est fini bonjour Véronique Jassmin merci pour cette invitation merci d'avoir parlé du logement c'est un sujet tellement important pour nos concitoyens effectivement le diagnostic il est juste il manque des logements mais vous savez bien qu'au niveau des territoires toutes les villes ne sont pas pourvues au même niveau au niveau du foncier et la question que je me demande qu'est-ce qu'on fait pour ces villes-là mis à part de côté du financement mais alors que l'accès au logement est un peu à peu de monde alors que fait-on ? merci je prends une dernière question je pense qu'il y a une dame avec le pull rose très énergique elle va faire des sauts je pense qu'elle va le découpler si on ne prend pas la question merci de me donner la parole pour cette magnifique introduction moi je voudrais vous remercier madame pour avoir parlé d'audace mais je pense que l'audace c'est encore un petit peu en deçà par rapport aux besoins de logement vous parliez des mères bâtisseurs mais je pense que déjà ce qu'il faudrait arriver à faire c'est optimiser peut-être déjà l'existant parce qu'en fait vous parliez de révolution enfin vous parliez d'audace moi je parle plus de révolution culturelle autour du logement parce que effectivement c'était très intéressant le rapport au logement est quand même en train de changer je pense notamment la jeune génération ça va de pair aussi avec un certain rapport au travail tout ça c'est lié puisqu'effectivement vous disiez aujourd'hui pas de de logement sans CDI donc effectivement c'est un peu le serpent qui se prend la queue et moi ma question c'était pour monsieur Iacovelli je vais essayer d'être rapide par rapport vous parliez des gens qui sont obligés de faire des trajets de s'éloigner de plus en plus des villes notamment coeur de ville on est à Paris on peut parler de Paris moi je connais personnellement des agents de la ville de Paris qui sont SDF c'est vrai qu'ils doivent ouvrir un parc le matin et ils ne peuvent pas se loger en ville je connais aussi des agents RATP qui dorment dans leur voiture depuis 3 à 4 ans parce que et aujourd'hui on a fait une petite étude je crois qu'on est entre 8000 et 10 000 fonctionnaires qui sont SDF qui ne peuvent pas se loger dans les villes où ils exercent leur activité de fonctionnaires donc moi c'est juste je sais qu'il y a des choses qui sont en place et c'est une réflexion qui est prise très très au sérieux par la majorité présidentielle mais j'aimerais juste avoir quelques billes si vous en avez donc voilà merci beaucoup peut-être pour pour la plaisir Xavier en conclusion du coup après pour la table ronde Jean-Roynier on te sollicitera si ça se va peut-être sur les deux lignes sur l'allot foncier et logement pour les personnels de première ligne les agents territoriaux c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment on a une vraie difficulté en zone dense dans les zones urbaines comme l'île de France la petite couronne de pouvoir loger nos agents territoriaux et nos fonctionnaires territoriaux et donc c'est pour ça qu'un certain nombre de villes souhaiteraient qu'un certain nombre de logements puissent être conventionnés qui leur permettrait par exemple les mairies quand ils ont des logements de fonction pour leurs agents par exemple la police municipale par nécessité de service ou par des logements de fonction en fait ils ne sont pas conventionnés donc ils ne rentrent pas dans quelques de la loi et pourtant c'est une nécessité et c'est parfois un avantage en nature qu'ils mettent à disposition de leurs agents pour pouvoir surtout les garder parce que c'est un moyen et de recrutement et de garder et de fidélisation des agents territoriaux donc oui il y a toute une réflexion là-dessus et c'est pour ça que quand on parle de différenciation et de nécessité de réformer la loi SRU qui date d'une date effectivement de 2000 qui était à mon sens à l'époque une nécessité peut-être parce que justement on n'arrivait pas à inciter les maires ou en tout cas on n'avait pas cette idée d'incitation des maires à construire du logement social peut-être qu'il faut la revoir maintenant dans une plutôt que de faire des sanctions inciter les maires à construire du logement social donc changer de paradigme si vous voulez sur cette question-là la question des agents territoriaux des fonctionnaires d'État ou territoriaux qui sont SDS c'est un vrai sujet en Ile-de-France et on en connaît dans chacune de nos communes en tout cas j'en connais dans ma ville ou dans mon département donc oui c'est un vrai sujet sur lequel moi j'ai envie aussi de travailler parce que on ne peut pas à la fois vouloir voulu de service public et donc du coup de faire en sorte d'avoir des recrutements et ne pas être capable de loger correctement ceux qui font le service public et ceux qui sont au service des autres donc oui c'est un vrai sujet pour répondre sur la question d'Allô d'Allô c'est pareil une belle philosophie au départ quand Nicolas Sarkozy dit il faut faire droit opposable au logement bien sûr c'est une évidence sauf que la réalité c'est qu'on n'avait pas mis le pendant de construction et de nécessité de soutenir les maires et de construction d'avoir plus de construction de logements sociaux qui pouvaient répondre à la demande et donc effectivement comme en Ile-de-France on a 70% des franciliens qui sont éligibles de logement social ça ne veut pas dire qu'on a 70% des franciliens qui sont éligibles d'Allô enfin qui sont recevables d'Allô mais on a effectivement une part importante et donc on crée ce que je disais tout à l'heure on crée de l'espoir sans avoir la capacité de les loger directement et donc on a des incohérences où on déplace des gens ou parfois des gens je suis le exceptionnaire habite dans 77 travail dans 77 mais on leur donne un logement social dans le 92 ce qui provoque une vraie difficulté en termes de transport et j'en relis évidemment pour ces interventions et voilà avoir ton ressenti comme un mot de conclusion par rapport à tous ces gens alors s'il faut réformer la loi SRU pourquoi pas le législateur s'est plusieurs fois hasardé et s'est cassé les dents par l'absence de majorité parce que la loi SRU fait partie de ces lois considérées comme ça concerne et auxquelles on considère qu'il ne faut pas toucher mais je suis bien d'accord pour dire qu'il faudrait au moins qu'elle puisse être toilettée moi je propose une réforme c'est le droit du foncier le droit du foncier est encore sous l'emprise du droit romain vous savez que le droit de propriété est constitué de trois composantes l'usus c'est du latin évidemment le fructus et l'abusus et on a cru longtemps qu'on ne pouvait pas toucher au droit de propriété et comme on en a fait en plus de ça un principe constitutionnel donc inviolable et sacré chaque fois que vous voulez et j'ai tenté de le faire récemment auprès de deux ou trois ministres commencer à réfléchir sur la question de la réforme du foncier ils m'ont dit oh c'est même pas une question de loi c'est peut-être une question constitutionnelle et bien travaillons à ça sauf que déjà la forteresse du droit de propriété parce que c'est une forteresse le droit de propriété a déjà été malgré tout atteinte par le BRS les beaux réels solidaires vous avez entendu parler de ça c'est une loi de 2018 si je m'abuse 15 2015 il y a un oeuvre après une loi de 2015 quand tu étais aux affaires législatives oui et les beaux réels solidaires partent de l'idée que l'on peut dissocier le foncier du bâti qui est dessus tout ceci pour échapper à la pression foncière et à la spéculation dont tu parlais il y a un instant donc pourquoi est-ce que c'est ce que on suggère à quelques-uns réfléchir à un encadrement du prix du foncier alors quand vous avez dit ça c'était la révolution dans la salle droits de propriété inviolables sacrés etc j'ai parlé de ça à deux constitutionnalistes qui m'ont dit écoute déjà le BRS au titre de l'intérêt général au titre de l'intérêt général est venu malgré tout à porter porter un coin sur le droit de propriété cette forteresse pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer ça parce que l'effet domaine que ça présente vous l'avez tous dit un propriétaire qui n'a rien fait tu l'as dit aucune plus-value apportée au bien et bien il suffit qu'il soit propriétaire moi j'ai des exemples dans ma ville où en 15 ans multiplié par 3 la valeur d'un bien 15 ans multiplié par 3 c'est scandaleux parce qu'il y a peu de choses qui étaient ajoutées voire quelquefois rien s'enrichir en dormant c'est Mitterrand qui avait cette formule assez intéressante il y a des gens qui s'enrichissent en dormant façon de dire qu'en fait on est dans un pays où effectivement il est possible de se trouver dans ce type de situation donc c'est un principe moral mon sens que la nécessité pour nous de de s'intéresser à cet encadrement du prix du foncier évidemment il faudra avoir les modalités mais si vous voulez casser en mon avis une machine tu l'as dit tout à l'heure en tant qu'adjoint à l'urbanisme d'Aubervilliers ce sont chez vous les grandes compagnies d'assurance qui sont venues faire la loi et bien chez nous c'est autre chose mais peu importe c'est toujours le même sujet au bout du bout ce sont des gens de chez vous qui ne peuvent plus alors qu'ils sont nés ici grandir ici et vivre ici et ça c'est proprement scandaleux on aurait à voir alors c'est pas forcément un droit du sang un droit du sol je ne suis pas en train de parler de quelque chose de cette nature mais quelque chose qui paraît légitime c'est que les enfants qui sont nés dans ce territoire puissent continuer à vivre et non pas à être chassés donc le prix du foncier est quelque chose de capital et l'encadrement du prix du foncier il faut s'y atteler c'était mon rôle de conclusion très engagé cette conclusion très intéressante pour nous aussi en tout cas merci à vous quatre d'ailleurs on va remercier à distance Christophe d'avoir ça y est ça va ça va arriver madame la ministre je t'en prie merci d'être là pour nous dire un petit mot je te laisse la scène merci à toutes et à tous et comme je le faisais observer Olivier c'est un peu toujours pour la même raison que vous avez eu la gentillesse de le seul juge donc on va y revenir monsieur le ministre cher Olivier madame la ministre chère Laurence merci d'être venue merci d'avoir partagé ce moment comme je l'ai dit les additions à territoire de progrès sont ouvertes madame la députée européenne chère Valérie mesdames et messieurs les parlementaires mesdames et messieurs les élus locaux chers amis au moment de conclure cette journée je voudrais avant toute chose et sans surprise remercier tous les bénévoles qui ont rendu cette première convention des territoires possible et j'aimerais que vous les applaudissiez parce qu'ils ont fait un travail formidable la femme et la femme les formes dames les dossiers étaient trop très bien et les tables rondes nous montrent que nous avons raison de faire ces conventions je sais le temps et l'engagement que cela représente je mesure l'énergie qu'il faut pour organiser tout cela avec les moyens qui sont les nôtres c'est une façon un peu litote de dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens et je crois pouvoir dire au nom de tous ceux qui ont partagé cette journée que nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons au sein de ce parti je suis particulièrement heureuse et fière en tant que présidente du conseil national de territoire de progrès d'avoir participé à un moment fort pour notre parti un moment fort qui intervient dans le contexte d'une actualité particulièrement difficile l'actualité de la guerre qui se poursuit interminablement en Ukraine une guerre qui voit les ukrainiens résister courageusement depuis plus de 600 jours aux assos russes vous le savez nous ne les laisserons pas tomber c'est aussi un enjeu pour nous européens l'actualité des derniers jours qui a été marqué par deux événements d'une gravité extrême le 13 octobre trois ans après l'assassinat de Samuel Paty notre école a été la cible de la barbarie islamiste à Arras dans mon département du Pas-de-Calais Dominique Bernard a été tué dans un lycée sans histoire dans une ville comme il y en a tant d'autres sur le territoire français où il fait bon vivre et où je peux vous le dire pour y avoir été personne n'aurait imaginé que ce type d'événement puisse arriver ça c'est un truc de parisien c'est un truc de grande ville mais c'est pas c'est pas Arras et ce sanctuaire qui est l'école ce territoire qui ne paraît pas sur le papier vulnérable a été visé et touché en plein coeur comme je l'ai fait à Arras le week-end qui a suivi le drame je veux redire tout mon soutien et je sais que certains d'entre vous en font partie à la communauté éducative de notre pays à ces huissards de la République qui chaque jour perpétue la plus belle tâche qui soit celle de l'éducation de nos enfants celle de la transmission de nos valeurs républicaines l'horreur c'est aussi bien évidemment les images qui nous viennent du Proche-Orient depuis le 7 octobre le 7 octobre l'attaque des terroristes du Hamas sur des civils israéliens des femmes des enfants des personnes âgées des enlèvements des viols des égorgements ont fait ressurgir des mots que l'on imaginait appartenir à un autre siècle qui aurait pu imaginer entendre parler de pogrom en 2023 et face à ces événements qui appellent une condamnation sans ambiguïté nous voyons une certaine gauche entretenir la confusion refuser de reconnaître des actes terroristes attaquer même la présidente de l'assemblée nationale Yael Brown-Pivet et défendre le Hamas par électoralisme crasse c'est inacceptable ça déshonore la gauche mais nous le savons bien il faudra un après 7 octobre il faudra un lendemain aux abominations et le cap de notre pays est clair oui Israël a le droit de se défendre mais ce droit légitime n'est pas inconditionnel il doit s'exercer dans les limites du droit international et je rappelle que le président de la république est probablement un des seuls leaders européens à appeler un cesselle-feu humanitaire et qu'il a voté pour soutenir la révolution nord-derniène en ce moment oui s'il fallait le rappeler à certains chaque vie se vaut chaque mort israélienne palestinienne est un drame et les civils n'ont pas à être pris en otage dans des guerres oui le chemin d'une paix durable c'est celui de la solution des deux états qu'a rappelé le président de la république lors de sa tournée dans la région ces convictions elles sont relayées sans relâche par la voie diplomatique de la France parallèlement ce conflit ne doit pas être importé sur notre sol car quelle abjection de voir les cyniques tenter de faire leur beurre électoral sur le dos de la guerre quel saisissement de voir cette recrudescence d'actes antisémites que l'on pensait appartenir au passé quelle honte d'entendre la stigmatisation de tels compatriotes musulmans je le redis il n'y a aucune loi supérieure aux lois de la république et je compte sur chacun d'entre nous chez TDP pour porter notre voix de clarté d'équilibre et d'apaisement je voudrais enfin avoir un mot pour nos nombreux compatriotes notamment en Normandie ou en Bretagne qui ont fait face aux conséquences de la tempête Caran j'y étais hier avec le président c'est tout à fait saisissant alors je sais que beaucoup de bretons n'ont pas pu venir d'ailleurs de ce fait des gens des Hauts-de-France des gens de Normandie et je veux vraiment saluer le travail exceptionnel des agents de l'état des opérateurs comme Enedis hier il y avait beaucoup de fierté lorsqu'on a parlé avec les pompiers parler avec la police avec la gendarmerie avec ces opérateurs d'Enedis et ça fait chaud au coeur aussi de parler de service public et d'un service public qui fonctionne et de gens qui sont tous les jours au service des français ça aussi c'est la France quand même c'est la France qui fonctionne et je veux le dire ici auprès de vous cet événement exceptionnel il nous rappelle aussi que le dérèglement climatique n'est pas une lubie qu'elle frappe au carreau et qu'il faut prendre ce sujet très sérieusement alors face à cette actualité dans ces inquiétantes j'ai le sentiment que notre convention territoire de progrès elle prend tout son sens se rassembler réfléchir ensemble s'ouvrir débattre prendre la mesure des problèmes et chercher des solutions nouvelles pour au fond retrouver l'essentiel c'est bien le sens de cette journée nous avons aussi voulu organiser un banquier républicain où chacun et chacune se retrouve pour partager un moment convivial faire société partager des valeurs c'est aussi faire de la politique ce que j'appelle la belle politique nous assumons d'être une gauche joyeuse une gauche humaine pas la gauche insoumise pas la gauche soumise à la gauche insoumise mais cette gauche progressiste républicaine laïque européenne qui regarde vers l'avenir merci pour cela merci à vous depuis plusieurs années maintenant mais peut-être encore un peu plus depuis Metz depuis le congrès de Bordeaux depuis nos deux premières conventions des progrès nous avons prouvé que nous sommes de cette gauche qui refuse le fatalisme le fatalisme qui voudrait nous précipiter vers une extrême rouge bien loin des idéaux de Jaurès ou une extrême droite qui se repeint aux couleurs de l'honorabilité au contraire nous le revendiquons nous sommes une gauche de progrès social qui se refuse à faire la leçon aux autres qui refuse de se draper derrière des totems pour s'émanciper de la complexité des sujets une gauche qui fait partie de la majorité présidentielle mais qui sait faire entendre sa voix lorsque cela s'impose et aussi merci pour cela et je pense notamment à nos députés qui font un travail remarquable pour porter des positions qui ne sont pas toujours comment dire en tout cas qui apportent de la nouveauté et du progrès il y a quelques semaines nous avions choisi de travailler sur des sujets qui ne faisaient pas forcément les gros titres de l'actualité la hausse des dépenses contraintes la crainte du remplacement par l'intelligence artificielle la géopolitique de l'eau et le risque d'essoufflement de notre système démocratique aujourd'hui sur le logement comme sur l'Europe je crois que nous nous prouvons encore notre capacité à penser les sujets avec pragmatisme avec ambition en s'ouvrant aussi sur d'autres réflexions et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui comme l'a justement dit tout à l'heure notre ami conseiller d'état prennent leur après-midi pour parler d'Europe ou parler logement dans une salle et je veux vous assurer que les portes ne sont pas fermées je voudrais sur le logement d'abord peut-être dire quelques convictions nous sommes dans une crise du logement une crise alimentée par la hausse des taux d'intérêt par l'inflation par aussi des phénomènes un peu plus profonds je pense à la décohabitation liée à l'évolution de la cellule familiale au vieillissement de la population évidemment à la crise propre à l'hébergement d'urgence cette crise en entrée multiple serait presque simple à résoudre s'il n'y avait pas la crise climatique à gérer parallèlement s'il n'y avait pas notamment ces 5 millions de français qui habitent des passoires thermiques et qui payent pour les fameuses passoires G dont vous avez certainement entendu parler et nous sont opposés par nos oppositions des factures trois fois plus chères je répète le chiffre trois fois plus chères que ceux qui habitent dans des logements simplement normaux moyens je ne vous parle pas des lieux isolés c'est une question de dignité qu'il y a derrière ça notre responsabilité c'est aujourd'hui de regarder ces dépenses que nous faisons dans le logement comme des investissements des investissements pour ne laisser personne sur le bord du chemin des investissements pour prendre à bras le corps la question de la lutte contre le dérèglement climatique vous le savez je plaide depuis plusieurs mois pour soutenir plus et mieux le logement social pour réduire le reste à charge de la rénovation thermique pour donner au ministre du logement qui fait un travail absolument remarquable et il a pu se libérer mais je veux vraiment lui rendre hommage les moyens humains les moyens juridiques les moyens financiers pour lutter contre les copropriétés dégradées et pour pouvoir porter une réelle politique ambitieuse en matière de logement sur l'Europe maintenant sur ce sujet je dois dire que les cinq années passées au gouvernement n'ont fait que renforcer ma conviction que nous ne savons pas faire autrement qu'agir en européen si nous voulons garder la puissance si nous voulons garder la force la France est un grand pays qui pèse en Europe mais la France est aussi un pays grand parce qu'elle est européenne à tous les niveaux nous ne serons plus forts qu'à l'échelle européenne et nous devons pleinement revendiquer ce positionnement pro-européen qui d'ailleurs notons-le n'est assumé avec autant d'éclat et de fierté que par notre majorité ce qui est très curieux si on réfléchit deux minutes de son côté sans surprise l'extrême droite on l'a dit ici assez longuement au cours de cette table ronde l'extrême droite n'aime pas l'Europe sauf quand il s'agit de quémander voire de détourner de l'argent public bien sûr mais faut-il rappeler à Steve Briouat que le pôle multimodal de la gare SNCF d'Énim-Beaumont a été financé pour moitié par des fonds européens on pourrait d'ailleurs le rappeler à Marine Le Pen également elle qui va rarement à Énim-Beaumont faut-il rappeler à Ludovic Pajot que les deux tiers des travaux de rénovation d'un cité des électriciens à Bruyne et à Bussière ont été financés par l'Union européenne faut-il rappeler à David Reichlein que le pôle emploi de Fréjus bénéficie de plus d'un million d'euros de l'Europe pour accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans sans solution de formation doit-on rappeler au maire Hérène de Villers-Cotterêts que la construction de la cité internationale de la langue française Fleuron que vient d'inaugurer le président de la République a été soutenue par l'Union européenne nous savons le Rassemblement national ne sert pas l'Europe ils se servent de l'Europe et partant ils ne servent pas la France à nous les démasquer les combattre sur le plan des idées mais aussi en rappelant les faits c'est le sens du travail qu'a mené notre pôle Europe et qui a été remis chère Laurence je pense que c'est un travail extraordinairement utile en profondeur Laurence elle applaudit à nouveau ce travail il montre à quel point l'Europe nous aide à agir pour le quotidien de nos concitoyens et donc il faut en faire notre méthode faisons campagne pour les prochaines élections européennes en allant apporter la preuve des réalisations permises grâce à l'Europe sur l'amélioration de notre cadre de vie sur le soutien au tissu économique local en passant par l'aide aux associations caritatives la protection des savoir-faire locaux vous savez les indications géographiques protégées sur la réhabilitation des écoles des bâtiments publics l'Europe est partout dans notre quotidien et d'ailleurs elle est tellement partout et tellement appropriée qu'on finit par l'oublier et qu'on finit par ne pas savoir ce qu'est un monde sans Europe un monde où vous montrerez votre passeport aux frontières où vous devrez changer de l'argent au moment d'aller en Italie ou en Allemagne un monde où la France pèserait 67 millions de citoyens et ne parlerait pas au nom de 450 millions d'Européens ces dernières années les différentes crises l'ont fait renforcer souvent au prix de longues discussions notre capacité de résilience en Européen et souvent à l'initiative de la France mais objectivement comment la France aurait pu se fournir en vaccin pendant la crise Covid sans l'Europe c'est précisément parce que nous avions cette capacité de négociation commune cette complémentarité d'expérience de stratégie industrielle que nous y sommes parvenus et si nous pouvons nous féliciter de ne pas avoir atteint ah pardon et nous pouvons nous féliciter de ne pas avoir attendu le vaccin russe comme certains nous y avons nous y invités car tel Godot nous attendrions encore longtemps comment aurions-nous fait pour relancer l'économie française en sortie de Covid sans les je redis le chiffre parce qu'il est énorme 40 milliards de soutien européen 40 milliards qui ont été investis partout sur le territoire dans l'industrie dans l'économie au service des français comment aurions-nous fait face à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine alors que nous avons en Européen coordonné nos stocks stratégiques de gaz baisser notre consommation de gaz organiser et plafonner le prix du gaz mis en place des mesures limitant l'impact des hausses de prix pour les entreprises et les particuliers nous avons tenu et nous avons tenu parce que nous avons su agir ensemble autre très bon exemple certains y compris à l'extrême gauche d'ailleurs voudraient aujourd'hui nous faire croire que tous nos problèmes seraient réglés si nous sortions du marché européen de l'électricité mais moi j'aimerais bien qu'ils nous disent leur projet caché car sortir du marché de l'électricité en réalité c'est sortir de l'Union Européenne personne aucun pays n'est sorti du marché européen de l'électricité ni l'Espagne ni le Portugal comme cherche à nous faire croire le Rassemblement National ni même le Royaume-Uni qui pourtant est sorti de l'Union Européenne ça ne nous a pas échappé mais je peux vous dire qu'ils se sont empressés d'aller négocier de bien faire partie de ce système de livraison de l'électricité et j'ai eu la surprise hier de recevoir mon homologue suisse qui est venu me demander de soutenir le maintien de la Suisse dans ce système du marché de l'électricité parce qu'il ne peut imaginer ce que serait la Suisse sans ce système sans cette garantie d'approvisionnement immédiat et récurrent en électricité car c'est quoi ce système c'est 450 millions d'Européens qui sont solidaires lorsque vous n'avez pas assez d'électricité vous pouvez compter sur les autres lorsque vous en avez trop vous pouvez la vendre aux autres si vous permet d'investir dans le système énergétique c'est ça ça fonctionne ça n'existe nulle part ailleurs ni au Chine ou lorsque la région de Beijing est en souffrance et bien vous recevez un coup de téléphone pour arrêter les usines et c'est pas Shanghai qui aide ni aux Etats-Unis où le Texas a été vous le savez en blackout à certaines périodes parce que ni la Californie ni la Louisiane ne venaient aider ça c'est la réalité de ce fameux marché de l'électricité toutes ces réalisations que nous avons cet accord que j'ai obtenu au nom de la France le 17 octobre dernier et qui a une caractéristique aussi par rapport à toutes les discussions qu'on a eues cet accord il montre que la France a su faire venir la commission européenne et les allemands sur son terrain donc à ceux qui nous présentent comme des lacris de la commission européenne de l'union européenne des allemands c'est une réponse directe merveilleuse les allemands ont voté cet accord je peux vous dire que le matin ils n'avaient pas prévu de le faire c'est pour ça que c'est bien mais voilà c'est pour vous dire que toutes ces réalisations nous devons les porter fièrement comme des étendards de ce que nous apporte l'union européenne et puisque cette tâche nous incombe face à la lâcheté coupable des oppositions revendiquons-les ensemble sur le terrain dans nos territoires ce qui ne veut pas dire que nous sommes éco-BA ce qui ne veut pas dire que nous sommes naïfs face à la concurrence des grandes puissances cela signifie simplement que nous sommes plus forts pour faire face aux grands défis d'aujourd'hui et de demain sur le plan climatique économique migratoire ou en matière de défense parce que nous travaillons en européen et nous allons faire répondre l'ensemble de cette puissance de 450 millions de concitoyens et de 27 états membres chers amis vous avez vu comme moi les sondages récents qui placent le rassemblement national en tête des intentions de vote pour les élections européennes comme vous je me suis toujours battue pour que jamais l'extrême droite n'arrive au pouvoir et bien entendu à vos côtés je continuerai et probablement pas en diabolisant le rassemblement national parce que je pense que cette recette ne fonctionne pas mais en parlant de bilan en démasquant ce qu'est le rassemblement national parlons du bilan de nos députés Renew Valérie a dû partir mais ce député ce bilan des députés est extraordinaire sur tous les textes sur l'énergie moi j'ai un partenaire il s'appelle Christophe Gruller il est tireur couché au Parlement européen et on avance en taquet pour faire porter nos positions et ça a été extraordinairement efficace sur les quatre derniers textes que nous avons fait passer donc moi je veux vraiment ce grand dommage pour ces députés européens n'oubliez pas avant des députés européens c'était pour ceux qui avaient perdu des élections mais qui avaient un rôle dans les partis et on leur donnait une sorte de sécurité d'emploi ils avaient beaucoup de temps libre pour travailler pour les partis ce n'est plus le cas aujourd'hui c'est des gens qui sont matin midi et soir à Strasbourg à Bruxelles qui portent les positions françaises et qui savent obtenir des majorités parce que c'est eux qui ont créé le groupe pivot entre le PPE et le BSE au niveau européen et ça c'est absolument remarquable jamais la voix de la France n'a été aussi forte ces 30 dernières années au niveau du Parlement européen je pense qu'il faut le reconnaître je ne vais pas revenir sur ce que font les députés Rennes en Europe ils sont autoproclamés patriotes ils ne viennent voter à Bruxelles que pour que contre les mesures de protection des Ukrainiens ou des minorités polonaises ou hongroises ça vaut vraiment le coup de regarder ligne à ligne à des textes votés pour ou contre par le Rassemblement national parce que c'est totalement édifiant et c'est très loin de cette prétention à porter une vision de la souveraineté ou de l'indépendance française c'est très loin aussi de cette vision de porter le droit des femmes de porter le droit de certaines minorités voire même de porter une vision démocratique de l'Europe mes amis permettez-moi un petit mot de conclusion je vous rassure sur ce que nous sommes et sur notre raison d'être composante de la majorité nous assumons pleinement c'est notre ADN nous sommes une pierre angulaire de la maison et nous avons une pleine confiance dans la vision portée par Emmanuel Macron modeste nous l'assumons également nous n'avons pas de moyens nous ne sommes une formation jeune pas de permanent mais une volonté hors norme de courage de la motivation à l'image de Guillaume à l'image de Théo je ne vais pas tous vous citer en plus j'ai Théo sous les yeux à l'image de Romane à l'image de tous ceux à l'image de Patrick à l'image de tous ceux qui le font par conviction et pour porter cette aile gauche de notre majorité a-t-on besoin d'être nombreux pour peser ? non a-t-on besoin d'être grand pour penser pour proposer pour exister ? non nous avons des idées nous avons des idées à porter des convictions à faire infuser des combats à mener et sachez que je suis particulièrement fière de le faire à vos côtés et à tes côtés cher Olivier pour paraphraser William Shakespeare nous sommes une bande de frères et vous me permettrez d'y rajouter et de sœurs car quiconque partage valeur et conviction fait partie de notre famille de cette famille de la gauche progressiste et cette famille elle va peser elle doit peser dans les prochaines élections européennes cette famille elle doit s'organiser pour préparer les municipales nous devons nous implanter partout où cela est possible non pas par ambition mais par responsabilité vous le voyez les combats que nous avons encore à mener sont nombreux mais finalement mesurons notre chance de contribuer à écrire cette page d'histoire ensemble en famille vive la gauche joyeuse vive la gauche qui avance vive territoire de progrès il y a de nombreuses années au gouvernement qui a su brillamment défendre des textes pour le moins compliqués en plus de faire voter des budgets alors vous allez vous dire à l'époque on avait la majorité là c'est un peu plus compliqué je crois il a défendu notamment évidemment j'y pense la loi transformation de la fonction publique j'en ai deux rapporteurs et c'est comme ça qu'on s'est connus mais surtout il a fait railler et il a réussi à faire adopter la loi et la réforme des retraites non sans mal mais avec détermination on est tous aujourd'hui très fiers du chemin accompli du chemin qui reste devant lui et c'est un honneur encore une fois pour moi et fierté aussi d'accueillir Olivier Dussot ministre du Travail mesdames et ministres chère Agnès et chère Laurence merci chère Laurence pour ta présence cet après-midi et le temps que tu prends à nos côtés pour parler d'Europe et partager le bison qui est le même chers amis et chers tous c'est un exercice qui n'est pas un peu plus simple en réalité de conclure cette journée d'abord parce qu'il commençait tard il nous est arrivé tôt que certains d'entre vous viennent de loin et ont affronté pour certains des intempéries pour venir jusqu'à nous et puis parce que cette journée a été je crois une journée d'échange une journée riche avec à la fois des échanges sur l'état d'opinion mais aussi sur l'Europe sur le logement et je crois que notre objectif celui que nous nous fixons à chaque convention des territoires est un objectif atteint c'est de faire en sorte que chacun puisse repartir retrouver ses proches en étant finalement plus riche que lorsqu'il est arrivé plus riche d'idées plus riche de convivialité plus riche d'amitié plus riche aussi d'engagement et que c'est l'engagement d'intérêt si je devais commencer mon intervention par un seul mot c'est fierté fierté parce qu'il faut mesurer et Agnès le disait il y a un instant il faut mesurer ce que nous avons fait en espace de quelques mois et de quelques petites années mesurer aussi ce que nous avons fait au cours de ces douze derniers mois alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça on nous disait engloutis absorbés disparus fusionnés parfois mais nous sommes là et bien là c'était avec une grande fierté que je l'ai dit devant vous et je le dis devant vous parce que c'est grâce à vous tous que nous sommes là grâce à vous tous qui êtes mobilisés dans chacun des territoires et grâce à la formidable équipe qui m'entoure qui nous entoure avec Agnès au quotidien chaque semaine pour faire vivre le territoire de programme et donc d'abord des remerciements des remerciements pour toute l'équipe qui a organisé cette journée autour de Guillaume et Théo avec tous les soutiens qui ont été mobilisés Romane qui vous a accueilli tout à l'heure avec Denise et Benoît qui de manière immulable veillent à ce que nous ayons à manger et à boire pendant toute la journée sans oublier de vous vendre quelques t-shirts au passage parce que le stand est ainsi bien tenu et en ne citant qu'eux évidemment je ne cite pas tous ceux qui avec eux et depuis des jours et des semaines travaillent pour faire en sorte que cet événement c'est une réussite et une belle réussite je prends la parole à un moment devant vous et Agnès où cette fierté de nous retrouver cette fierté de passer une journée de débats politiques peut parfois être un peu assombrie par l'actualité qui nous entoure l'actualité dramatique ça a été dit évoqué à plusieurs reprises avec ces fanatiques ces terroristes qui ont attaqué Israël le 7 octobre et qui depuis ont fait basculer notre monde dans une nouvelle période d'instabilité de violence aussi avec un contexte géopolitique évidemment qui reste extrêmement grave et l'horreur la barbarie à laquelle nous assistons quotidiennement depuis maintenant des semaines au prochain ne doit pas nous faire oublier la situation en Ukraine ne doit pas nous faire oublier l'instabilité des régimes africains ne doit pas nous faire oublier non plus qu'un peu partout autour de nous la résurgence du populisme est innuable elle aussi avec des élections américaines qui se profilent et la perspective de voir revenir encore au pouvoir les plus fanatiques des réguliers c'est ceux qui remettent parfois même en cause jusqu'à la théorie de l'évolution mais peut-être que dans ce contexte et face à cette difficulté immense on doit aussi mesurer notre chance la chance que nous avons d'être là ensemble et la chance que nous avons d'être dans un pays où il est possible de pouvoir faire de la politique comme nous l'entendons où il est possible de pouvoir structurer des idées de pouvoir échanger et de le faire de manière civile au sens où on s'écoute on s'entend peut-être que cette civilité du débat d'ailleurs devrait sortir du cadre de notre parti et gagner certains rangs de l'Assemblée nationale ça nous ferait du bien à Agnès à Laurence à Patricia qui était avec nous que d'avoir des oppositions qui justement retrouvent ce sens de la civilité ce sens du respect et de l'écoute plutôt que du bruit et de la souleur pendant des heures et des heures et donc profitons de cette chance sans ne rien oublier sans sous-estimer ces menaces et ces inquiétudes qui nous entourent nous soulignons cette chance aussi parce que au-delà de la majorité présidentielle la situation politique est loin d'être évidente c'est même au moins que nous puissions le dire le Front National travaille à sa dédiabolisation je n'arrive pas à le dire c'est dire combien c'est faux avec à chaque fois que c'est nécessaire cette petite écaille qui saute et qui montre en réalité la vérité de leur personnage la vérité de leur pensée et la vérité de leur conviction nous avons un bloc de gauche autour de la nubesse qui s'effrite lui aussi qui explose confronté à ces paradoxes confronté à ces contradictions confronté au simple fait que l'achat de quelques sièges au Parlement ne tient pas forcément très longtemps lorsqu'on a tout vendu et tout cédé pour pouvoir y arriver et je trouve une facilité déconcertante et même extrêmement méprisable de voir qu'il faut que les mots et la couleur du sang aujourd'hui pour que ça fasse mesure les contradictions les renimes et les pare-jours auxquels ils se sont livrés pour pouvoir revenir à l'Assemblée nationale et y siéger comme il y siège aujourd'hui il n'y a rien de plus facile je crois que celles et ceux qui aujourd'hui tapent sur Mélenchon alors qu'ils étaient si contents de tout renier pour pouvoir compter sur son soutien et ainsi sauver qu'elle restera bon à nous d'être communaires à nous de continuer à exister comme nous le faisons d'être un parti qui existe avec des parlementaires avec des ministres avec la volonté de structurer notre action partout dans les territoires nous avons cette possibilité cette chance parce que c'est un travail aussi qui permet cette chance d'avoir une délégation dans chaque département d'avoir des coordinations régionales d'avoir des groupes de travail qui nous permettent d'approfondir un certain nombre de sujets de nous retrouver comme c'est le cas aujourd'hui nous avons cette possibilité de peser sur le débat et les jours qui viennent autour des questions relatives à l'immigration autour des questions relatives à l'intégration par le travail dans le cadre justement de cette immigration seront aussi des jours qui nous permettront de porter ces combats au Sénat où la partie n'est pas facile vous avez dit c'est mieux que quiconque mais aussi ensuite à l'Assemblée nationale et je peux vous assurer que nous pouvons à la fois rassembler pour tenir cet objectif permettant de régulariser celles et ceux qui travaillent qui sont intégrés et qui rencontrent des difficultés et que nous serons certainement surpris de voir que cela va bien au-delà de nos rangs bien au-delà de nos rangs à la fois parce qu'il y a d'autres parlementaires qui partagent les mêmes convictions et bien au-delà de nos rangs parce qu'avec le ministre intérieur avec Gérald nous travaillons dans ce même sens pour faire en sorte que le texte garde son équilibre avec ses deux piliers autour de la force donnée aux décisions régaliennes et de l'intégration par le travail nous sommes un parti qui existe en étant associé solidaire de renaissance et nous sommes tellement solidaires de renaissance que bien souvent dans les mobilisations militantes auxquelles j'assiste auxquelles je participe partout dans les départements c'est un report de progrès la force militante la plus mobilisée la plus présente et la plus engagée sur le terrain et c'est aussi notre fierté collective de pouvoir compter et ainsi peser dans les actions de la majorité et puis surtout si je puis dire nous sommes un parti qui existe parce que nous sommes un parti qui réfléchit et c'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau le travail incroyable qui a été mené par Baptiste par Briaque avec l'aide de Théo pour faire ce bilan en matière d'action européenne et montrer combien l'Europe est présente nous saluer le travail de Jean-Marc et Florence qui remplit écrit synthétise les actes et les réflexions des différents groupes de travail thématiques que nous avons mis en place nous saluer aussi la vitalité des discussions du conseil national sur la présidence d'Agnès avec là aussi l'engagement de Bruno Olivier de Benoît de Lila et de tant d'autres pour faire en sorte que trace soit gardée de chacune de ces discussions et que nous puissions ainsi avancer et à chaque fois qu'un sujet est mieux à chaque fois qu'un sujet est approfondi nous puissions aussi le traduire par des tables rondes et des moments comme nous avons partagé cet après-midi tous ces travaux sont des travaux qui sont d'autant plus précieux que nous le savons nous sont menés à la seule force de notre courage à la seule force de notre engagement nous n'avons pas les moyens aujourd'hui nous le savons nous le réclatons de pouvoir nous appuyer sur des permanents et donc ce travail qui est un travail absolument fantastique et formidable c'est un travail de bénévole c'est un travail qui vient s'ajouter aux engagements professionnels s'ajouter aux mandats aux électoraux s'ajouter aux études qui sont données par telle ou telle et s'ajouter aussi à la vie personnelle et familiale à laquelle chacun est évidemment ouvert et attaché et donc il faut mesurer cela en garder un vrai motif de fierté et en tout cas c'est pour moi une des plus grandes fiertés que de pouvoir le revendiquer et le porter en vrai nous allons continuer continuer à aller plus loin continuer à creuser des idées continuer à explorer des continents intellectuels qui ne sont parfois pas explorées dans le débat public dans le débat politique c'est pour ça que l'engagement que nous avons pris au dernier congrès de créer une fondation de créer une fondation permettant de rassembler au-delà de nos rangs des intellectuels de faire travailler ensemble des intellectuels des politiques des membres de la société civile avec cette coordination que Benjamin Djian pourra assurer est une idée que nous allons garder et évidemment mettre en oeuvre parce que ça nous permettra de renforcer encore plus le statut de territoire de projet comme un parti d'idée un parti de projet et un parti qui fait avancer tous les débats et qui nourrit aussi les réflexions de la majorité je voudrais parce que j'ai dit c'était j'aimerais à cet instant avoir un mot pour Benjamin Djian vous avez dit que Benjamin n'était pas là aujourd'hui Xavier l'a dit ce matin Benjamin a quelques pépins de santé et de là où il est je sais qu'il nous suit et on espère qu'il sera avec nous très vite en bonne forme pour continuer ce travail d'idée qu'il se situe bien faire avec cette capacité qu'il a à rendre percutante et une idée avec les mots les mieux choisis ce qui fait son quotidien mais ce qui fait aussi la force de nos interventions et de nos messages je voudrais finalement conclure en vous disant un mot non pas sur les élections européennes c'est inutile de m'en ajouter Agnès Taffé Laurence avec l'ensemble des membres de la table ronde tout à l'heure l'ont fait aussi et l'ont fait extrêmement bien mais vous dire un mot parce que dans les semaines qui viennent et c'est un classique de la politique un classique des campagnes électorales vous pouvez avoir la certitude que commencera la course des petits chevaux des petits chevaux réels et fantasmés en vue de l'élection présidentielle et vous pouvez avoir la certitude que nous serons interrogés c'est les tous d'entre nous qui ont la chance ça n'est pas toujours une chance en réalité de faire des plateaux télé de répondre aux journalistes et très vite on va nous dire mais vous territoire progrès qui est-ce que vous soutenez est-ce que vous qui êtes un parti de gauche êtes capable de soutenir un candidat qui viendrait de la droite est-ce que vous parti de gauche allez pousser une candidature de gauche dans le cadre d'une primaire qui n'est pas encore organisée est-ce que vous parti de gauche allez comme beaucoup souhaiteraient qu'on le fasse sauter les étapes griller l'ensemble de ces étapes et des processus pour vouloir réhomper tel ou tel débat moi ce que je voudrais vous proposer c'est qu'on s'en tienne à trois points et que ces trois points soient-t-on de critères qui feront le choix de territoire progrès d'ici à 2027 le premier point c'est l'unité notre unité à nous mais l'unité de la majorité présidentielle 2027 c'est loin mais 2027 sera aussi vite là et nous ne gagnerons en 2027 la majorité présidentielle la gagnera en 2027 que si elle est unifiée que si elle est unie autour d'un seul candidat ou d'une seule candidate et donc la première chose que nous attendons de tous ceux qui y pensent c'est l'unité la deuxième chose que je vous propose de garder comme critère c'est la réussite de ce quinquennat parce qu'il n'y a aucune aventure individuelle qui ne pourra marcher en 2027 si notre réussite collective dans ce quinquennat n'est pas vraiment c'est la réussite d'Emmanuel Macron c'est la réussite du gouvernement c'est la réussite de la majorité parlementaire et c'est finalement la réussite de la majorité présidentielle qui permettra d'asseoir des fondements d'une réussite en 2027 et donc c'est unité et réussite du quinquennat et puis enfin il y a un troisième mot qui est important c'est ce qui explique que nous sommes là avec nos convictions nos valeurs nos cheminements politiques dans cette majorité présidentielle c'est le dépassement parce que je crois qu'aucun candidat ne pourra s'imposer s'il ne continue pas cette formidable entreprise politique qu'Emmanuel Macron nous a proposée qui consiste à dépasser les clivages et à rassembler bien au-delà que ce que l'on pouvait imaginer et donc c'est unité c'est efficacité et c'est dépassant et si on s'en tient à ces trois mots je crois qu'on a le cas et qu'on a la seule peut-être la plus utile pour préparer 2024 avec les élections européennes pour préparer les élections municipales et évidemment pour commencer à préparer 2027 et si le territoire de progrès porte ces trois valeurs d'unité d'efficacité et de dépassement le territoire de progrès sera au cœur de la majorité utile et évidemment respecté dans l'ensemble de ces élections fidèles merci à tous 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 à tous nous sommes un samedi pendant les vacances de la plus simple il ne fait pas bon et on a fait le choix de traverser la France ou Paris pour certains d'entre nous pour se retrouver et échanger des idées mesurant combien c'est précieux d'avoir encore cette énergie et cette volonté de l'engagement merci à toutes et à tous et très bonne soirée les pandas sont dans des nuits 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 Sous-titrage Société Radio-Canada